La présence est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. La parole est à madame Corinne Narassiguin, première oratrice inscrite. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, c'est avec une grande fierté que je viens défendre devant vous le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Rencontre, couple, amour, projet, désir d'enfant, confrontation, réconciliation, dispute, histoire et souvenirs communs, le vocabulaire amoureux épouse à merveille ce projet de loi. Et puisque l'amour est de loin la plus complexe des relations humaines, il est nécessaire que l'État encadre juridiquement ses relations spéciales, tumultueuses et passionnées. Il l'a toujours fait, en établissant le mariage civil et en le modernisant, puis en codifiant le droit de la famille pour qu'il reflète encore mieux les réalités sociales de la société française. Ouvrir le mariage aux couples homosexuels, c'est leur reconnaître la pleine citoyenneté. Se marier, c'est avoir la possibilité d'officialiser l'intensité du sentiment amoureux par le contrat du mariage, par l'adhésion aux valeurs de soutien réciproque, d'engagement et de fidélité. Le mariage institue un lien juridique fort entre les conjoints, tant au chapitre des droits conférés que sur le plan des obligations contractées. Il est une forme de reconnaissance juridique et sociale du couple. La question est donc la suivante. Les personnes homosexuelles ont-elles le droit de choisir librement le cadre dans lequel elles veulent engager leurs relations ? La réponse est oui, ils doivent avoir le choix. Ouvrir l'adoption aux couples homosexuels, c'est reconnaître l'existence de ces nombreuses familles homoparentales. C'est offrir le même cadre protecteur à tous ces enfants qui ont grandi, grandissent et grandiront avec deux papas ou deux mamans. C'est dire à ces mêmes enfants que non, leurs parents ne sont pas hors normes et qu'ils ont toute leur place dans notre société. C'est dire aux familles homoparentales et aux enfants qui en sont issus que la République leur accordera sécurité et garantie qu'elle leur doit. Parce qu'elle ne distingue pas entre les familles ni entre les orientations sexuelles. En ne liant pas la question des droits parentaux à l'orientation sexuelle, nous en terminons avec ces discriminations qui persistent dans la loi. Ce projet de loi constituera un changement concret dans la vie de nombreuses familles. L'existence de ces familles ne sera plus passée sous silence. Elles auront tout simplement la liberté d'exister au grand jour. Parce qu'en tant que député, je n'oublie pas que nous nous battons pour toutes les familles de France aujourd'hui. Parce que nos débats ne sont pas théoriques, mais bien ancrés dans la réalité. Parce qu'il existe des réalités familiales sous nos mots, nous devons agir. Nous avons entendu les témoignages de ces enfants devenus adultes, devenus nous parler de leurs parents, de leur enfance, de leur famille. Leur vie est tout à fait banale et leur quotidien est des plus normales, pour autant qu'on puisse définir une normalité. Leur famille est reconnue par les voisins, l'école et les amis. Leur famille est pour eux une évidence. Pourtant, d'un point de vue juridique, ces familles vivent dans une zone de non-droit, dans la précarité et la menace des aléas de la vie qui risquent à tout moment de les bouleverser. La loi ne les connaît pas. Les parents, les enfants nous ont témoigné des difficultés et des craintes liées à l'absence de reconnaissance. Comment leur refuser l'égalité ? Comment cautionner que sur la base de l'orientation sexuelle, le père ou la mère puissent rester, aux yeux de la loi, un étranger vis-à-vis de ses propres enfants ? Comment expliquer à un couple formant un cadre stable et aimant, prêt à démarrer des démarches que nous savons longues et complexes, qu'ils n'ont pas le droit de fonder une famille par qui sont homosexuels ? Comment peut-on hiérarchiser les désirs d'enfant ? Comment décider que le désir d'enfant n'est pas légitime pour toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle ? Comment préjuger de la capacité à élever et éduquer un enfant sur le seul critère de l'orientation sexuelle ? Alors non, mesdames et messieurs, donner le droit aux personnes homosexuelles de se marier ne constitue pas une menace pour l'institution du mariage, pour la famille ou pour notre société. Bien au contraire, qu'elle soit hétéroparentale ou homoparentale, la famille est diverse et plurielle. Elle est la richesse de notre pays, le socle de notre société. Mesdames et messieurs les députés, il est grand temps de refuser l'indifférence. La France a été pionnière dans la reconnaissance des droits des homosexuels en votant le PACS en 1999. Cela a été une avancée majeure et indispensable pour le progrès des droits et pour la dignité des personnes homosexuelles. Cependant, en refusant d'aller plus loin et de reconnaître tous les citoyens à part entière, la France a pris du retard. Oui, du retard. Elle est désormais dépassée par nombre de pays qui ont consacré les unions homosexuelles et l'homoparentalité. Mais aujourd'hui, la France, forte de son modèle démocratique et de sa devise républicaine, s'engage vers la consécration de l'égalité des droits pour tous ses citoyens. La France, terre des libertés fondamentales, doit être à la hauteur de son rang et envoyer un message de tolérance à tous les homosexuels qui se battent encore dans certains pays du monde pour avoir le droit de vivre leur amour sans être arrêtés, brimés ou même exécutés. Cette loi est un beau texte, un texte sur lequel les socialistes resteront fermes et engagés. Cette loi n'est qu'une première pierre apportée à l'égalité totale des droits. Mais quelle avancée ! Quel progrès ! C'est un aboutissement d'une longue lutte qui a commencé il y a plusieurs décennies. C'est un pas de plus vers la lente acceptation par tous de l'homosexualité comme une façon légitime et naturelle de vivre son amour. Avec ce projet de loi, nous faisons le choix pour l'avenir d'une société plus égalitaire, plus apaisée, tranquillisée, où la liberté de chacun est respectée, où l'avenir de tous nos enfants peut être assuré sans discrimination. C'est un choix de société que le gouvernement et la majorité assument pleinement. Je me plais à croire que cette loi dépasserait les clivages politiques, que nous voterions ensemble un texte emblématique. A tous nos détracteurs, je leur affirme que cette loi n'est pas porteuse de division. Cette loi permet le rassemblement autour des valeurs qui fondent notre République. Elle est essentielle à l'amélioration continue de notre vivre ensemble, parce qu'à chaque fois que des droits nouveaux sont accordés à une catégorie de la population, c'est la société toute entière qui s'en trouve renforcée. Mes chers collègues, je vous invite à poursuivre un travail que nous avons commencé depuis plusieurs mois au sein des conditions saisies et à travers les auditions organisées par les rapporteurs, car c'est par notre travail que nous jouons pleinement notre rôle de parlementaires. Ainsi, je me félicite de la décision du gouvernement de présenter dans les prochains mois un projet de loi traitant des questions de filiation pour toutes les familles, pour que nous puissions en débattre le moment venu. Depuis le mois de novembre, nous avons entendu des sociologues, des psychanalystes, des juristes, des associations, des représentants des cultes, et la liste est encore longue. Mais surtout, nous avons écouté ces familles, venues nous rappeler que c'est bien d'elles dont nous parlons aujourd'hui. Ce sont ces familles, ces pères et ces mères, ces filles et ces fils de la République qui incarnent le débat. Et je ne peux que regretter à cet égard la faible implication des parlementaires de l'opposition dans les différentes auditions. Et je souhaite vous rappeler, mesdames et messieurs, le devoir qui est le nôtre. L'ensemble des Français attend un débat parlementaire de haute tenue. Les Français méritent que nous puissions débattre et échanger en toute sérénité. Alors, ne manquons pas cette occasion. Ayons le courage de mener jusqu'au bout cette politique du cœur. C'est en reconnaissant que toutes les familles sont légitimes, que toutes les familles sont égales, que la France sortira grandie de ce débat. Il est temps d'en terminer avec ces préjugés anachroniques d'insupportables. La loi doit être un vecteur par lequel la société évolue. C'est notre responsabilité en tant que parlementaires de débattre pour que cette loi soit le symbole d'une belle évolution sociétale. Ayons le courage de construire la société tolérante et bienveillante que nous voulons pour nos enfants. Je le répète, je suis extrêmement fière et honorée de porter, aux côtés du gouvernement et de mes collègues députés, le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Merci. Merci Madame Narassiguin. La parole est maintenant à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Rapporteur, Au nom du groupe UMP, je veux d'abord et surtout m'adresser à nos collègues de la majorité pour vous dire que nous vous respectons dans ce débat. Nous vous respectons, nous savons que certains d'entre vous, peut-être, je pense pas très nombreux, font un choix par idéologie, mais que sans doute beaucoup aident de bonne foi, quelques-uns probablement sous la pression. Nous avons entendu et lu ce matin les déclarations de votre Président de groupe qui dit à ceux qui hésiteraient qu'ils ne sont pas obligés d'être membres du Parti Socialiste ou soutenus par le Parti Socialiste, mais je crois que vous saurez résister à cette pression. En tout cas, l'objet de mon propos est de vous convaincre de ne pas voter ce texte et de faire en sorte que ce texte demain ne soit pas loi de la République car je pense que ce n'est pas l'intérêt de la nation qu'il soit loi de la République, je pense que ce n'est pas l'intérêt des enfants de France. Alors, bien sûr, ensemble, nous devons, nous pouvons dans ce débat respecter les Français. Respecter les Français, c'est déjà reconnaître qu'il y a d'autres enjeux, d'autres priorités sur lesquelles les Français aimerions que nous consacrions beaucoup de notre énergie. Mais enfin, sur notre sujet, sur notre sujet en effet, il y aurait une manière de respecter les Français qui serait un référendum. Nous en reparlerons le mois prochain après que, je le pense, le Sénat aura voté la loi organique qui permet d'organiser le référendum d'initiative populaire et vous ne sauriez naturellement vous opposer à cette percée, à ce progrès démocratique. Mais, avant même de parler de référendum, regardons ensemble l'état de l'opinion. L'état de l'opinion, de manière assez solide, nous devons le reconnaître, c'est une opinion majoritairement favorable au mariage des personnes de même sexe et, en même temps, une opinion majoritairement défavorable à la filiation et à l'adoption. C'est apparemment une contradiction puisque la filiation, l'adoption vont avec le mariage. et c'est alors qu'il y a deux choix, deux possibilités. Soit la contrainte idéologique, mais vous valez mieux que cela, soit la recherche d'une solution pragmatique et c'est l'objet de nos amendements pour le contrat d'union civile, l'alliance universelle pour aussi l'amélioration du droit des tiers. En commission, j'ai même perçu que madame le garde des Sceaux avait, avant d'être reprise par le président de la commission, marqué quelques intérêts sur ce projet. Alors, nous respectons les Français, nous vous respectons aussi et nous pensons simplement qu'il est important toujours de choisir ceux qui nous inspirent et que vous soyez attentifs si l'on peut vous donner un peu de conseil à choisir ceux qui vous inspirent. Je lisais avant-hier une tribune de Maître Mécari, avocate reconnue comme inspiratrice de l'évolution que vous portez, le progrès, disent certains. Maître Mécari n'a pas encore la certitude du vote du projet de loi qui est celui de nos travaux ce soir pour formuler quelques autres propositions. Maître Mécari dans une démarche intéressante quant à la compréhension du mariage de la famille fait des propositions intéressantes, révélatrices en tout cas. Maître Mécari propose que dans le mariage on supprime la fidélité, elle propose aussi que dans le mariage on supprime la présomption de paternité. Et puis vous pouvez trouver d'autres inspirations. Vous avez entendu, vous avez lu les déclarations de Sylvia Nagazinski qui marquent pour le moins peu d'enthousiasme pour le mariage des personnes de même sexe, peu d'enthousiasme pour l'adoption et la filiation, peu d'enthousiasme pour la procréation médicalement assistée et peu d'enthousiasme pour la gestation pour autrui. Est-ce que vous pensez réellement que Sylvia Nagazinski ne mérite pas davantage de vous inspirer que Maître Mécari réfléchissez s'il vous plaît ? Il faut aussi chers collègues qu'ensemble et puisque je m'adresse à vous, vous si vous le voulez bien, voyez les conséquences de ce que vous pourriez voter. Ceux d'entre vous qui portez des amendements favorables à l'assistance médicale à la procréation êtes pleinement conséquents. Je ne peux pas critiquer les auteurs de l'amendement, je ne peux pas critiquer le président du groupe socialiste ni le gouvernement qui annonce que la PMA viendra en conséquence de ce texte car nous le savons, les auditions, monsieur le rapporteur, l'ont démontré, d'adoption internationale il n'y en aura pas, d'adoption interne il n'y en a guère, le texte aujourd'hui porte essentiellement ses effets, soit dans la régularisation de transgression par des PMA ou GPA à l'étranger, soit par son prolongement par la PMA ou la GPA en France. Alors, s'il vous plaît, ne cédez pas à cette facilité tout de même et cette habileté comme dirait le président de la commission qui consiste à tronçonner la matière en deux, un projet de loi en janvier février, un autre à peine un mois plus tard, ni nous ni vous ne pouvons décemment être dupes de cette astuce sauf à accepter la totalité des conséquences. Bossuet nous disait que Dieu se rit de ceux qui se lamentent des conséquences dont ils adorent les causes, nous sommes exactement là. Et puis, chers collègues, vous pouvez aussi objecter à ce texte parce que vous, nous portons dans nos responsabilités, dans nos mandats, une ambition politique. Notre mission, c'est d'inventer plutôt que d'imiter. Quand il y a des enjeux nouveaux, des questions nouvelles, des situations différentes, faut-il absolument imiter ce qui existe par seul respect dogmatique de l'histoire ou faut-il avoir cette capacité d'inventer que nous pourrions appeler progrès ? Oui, nous, vous, devons porter des valeurs, donner du sens plutôt que nous soumettre à une histoire implacable. Est-ce que ce n'est pas pour cela que nous, vous, faisons de la politique ? Et puis, chers collègues, permettez-moi de corriger le propos de ma collègue à l'instant. Attention aux comparaisons internationales. En France, à dire vrai, qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite, qu'on soit au centre, on accepte parfois qu'une réponse française soit élaborée. Une réponse française n'est pas interdite. Et à dire vrai, une réponse qui n'est pas isolée, le plus grand nombre de pays en Europe, le plus grand nombre de pays dans le monde, le plus grand nombre d'États aux États-Unis ne reconnaissent pas le mariage, l'adoption, la filiation. Et puis, vous le savez, et c'est notre fierté. Il y a une force exceptionnelle du mariage républicain en France. Vous l'avez dit, madame le garde des Sceaux, cet après-midi. Et dans nombre de pays sur lesquels vous appuyez votre comparaison, la forme ordinaire du mariage et le mariage religieux, dans des pays qui n'ont pas, comme la France, cette belle force de la démocratie et de la République qu'est la séparation de l'Église et de l'État. Alors, je suis désolé, vos comparaisons ne tiennent pas. Et justement, la force de la laïcité en France, la force du mariage républicain, la force de la séparation de l'Église et de l'État, c'est ce qui justifie une réponse qui, en France, peut être différente de celle d'autres pays. Et oui, chers collègues, quelle est notre vision ? Quelle est notre vision de la famille ? Faut-il absolument que notre vision sur ces bancs soit différente ? Depuis des décennies, la gauche et la droite en France ont su porter une vision commune de la famille. La famille, comme d'autres questions de notre société, fait partie d'un consensus de la République. Il y a des sujets de division dans le débat public, cela fait partie de la démocratie. Il y a aussi quelques sujets d'unité et la famille en a longtemps fait partie. Faut-il absolument créer sur la famille des sujets de dispute, de clivage, de division, de rupture ? Hélas, François Hollande dans la campagne présidentielle a amorcé ce clivage et cette division. Mais je vous en conjure, ne persévérez pas dans cette voie pour lutter contre la précarité. Nous voulons encourager la famille durable, la famille cellule de base de la société, la famille avec le projet, parfois difficile, parfois inaccompli, mais le projet de la durée et de la transmission utile à la société. La société reconnaît différentes sortes de conjugalités. Il peut y avoir une relation, il peut y avoir concubinage, il peut y avoir un paxe, il peut y avoir un mariage. Parce que les engagements, les devoirs, les droits ne sont pas les mêmes. Alors oui, nous formons pour les couples de même sexe ce projet du contrat d'union civile de l'alliance universelle qui peut répondre de manière pragmatique aux enjeux qui sont posés. Et oui, nous le disons, nous pensons que la solidité de la société et la solidité de la famille, toujours imparfaite, va mieux avec une définition ordinaire, la conjugaison d'une dimension naturelle et culturelle. Si nous étions exclusivement sur une définition naturelle, vous pourriez nous le reprocher. si vous vous placez exclusivement sur une définition culturelle, c'est la famille que vous fragilisez, la société tout entière. Je crois que nous pouvons nous retrouver, nous rassembler dans cette double définition. Alors attention, vous dites parfois ce qui fait famille. Attention à cette expression, attention à ce que l'on peut mettre derrière le désir d'enfant, toutes les combinaisons génétiques, je dirais presque mécaniques que l'on peut imaginer, j'ai cité à plusieurs reprises dans les travaux de la commission, monsieur le rapporteur, ces papiers de la littérature scientifique qui expliquent qu'il y a eu en particulier toute une série de documents en 2010 sur la capacité d'engendrer à partir de deux animaux, il ne s'agit que d'expérimentation animale, mais de deux animaux de même sexe sur leur propre patrimoine génétique où s'arrête le désir d'enfant. Et puis, attention, attention à ce que sont les faiblesses, les dangers de la multi-parenté. Puis-je vous rappeler ce propos éclairant du laboratoire des idées du Parti Socialiste il y a à peine un an ? Le labo des idées du PS valide l'homo-parenté et du fait de l'homo-parenté un plus grand nombre de parents plus encore dans une recomposition. Et il pose la question suivante, très sage et très juste, s'il y a beaucoup de parents, à combien de parents doit-on l'obligation alimentaire ? Et le labo des idées du PS répond les deux premiers dans l'ordre chronologique. Est-ce que c'est cette définition-là de la famille que nous le voulons ? Je ne le crois pas. Alors c'est vrai, avec Terra Nova, certains d'entre vous, mais pas tous, pas ceux qui sont le plus attachés à la dimension populaire de notre engagement politique. Terra Nova avait théorisé l'abandon des classes populaires, des classes moyennes, l'addition des catégories. Mais attendez, ne vous arrêtez pas à cela. Et vous le savez, et vous y êtes attachés, des catégories ne fondent pas une nation. Attention à la dilution de la définition de la famille qui l'affaiblit. A un moyen, les moyens budgétaires, économiques, financiers ne sont plus là. Si vous avez une définition trop large de la famille, comment est-ce que vous faites pour financer la carte famille nombreuse ? Comment est-ce que vous faites pour financer la politique fiscale ? Et puis, enfin, chers collègues, quelle vision de la société avons-nous ? Est-ce que vous voulez privilégier l'individualisme ? Puis-je vous raconter une anecdote ? Il y a quelques mois, il y a quelques mois, il y a quelques mois, j'étais à la permanence de l'UMP à Chambéry. Et je discute avec une jeune femme qui explique qu'elle veut un enfant quand elle veut, comme elle veut, après avoir épanoui sa vie personnelle, professionnelle, politique. Et je lui dis mais madame, est-ce que ça n'est pas un peu égoïste ? Et elle me répond, car au fond, ce qu'elle revendiquait, c'est la PMA, pour elle-même et quand elle veut, je lui dis, madame, est-ce que ça n'est pas un peu égoïste ? Et elle me répond, avec tout le temps que je donne à l'UMP, vous n'allez pas me traiter d'égoïste. Eh bien, on est là dans le sujet, on est là dans le sujet. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des bornes, je vais conclure, il y a des bornes, il y a des bornes au désir d'enfant. Et c'est tout de même, si vous le voulez bien, un peu paradoxal, que ce soit nous, à droite ou au centre, qui nous engageons sur ce danger d'individualisme et de matérialisme qui menacent notre société. On pourrait attendre que la gauche soit plus mobilisée pour faire face à ce danger de l'individualisme et du matérialisme. Le mariage, ce ne sont pas que des droits, ce sont aussi des devoirs, ça n'est pas qu'un enjeu patrimonial, c'est bien plus que cela, c'est nécessairement un projet familial et un projet de transmission. Alors, pour conclure, ce qui m'inspire, ça n'est pas une consigne du parti, ça n'est pas mon genre, ça n'est pas une consigne d'église, ça n'est pas mon sujet, c'est le droit des enfants, c'est l'avenir de la société, c'est la transmission. Alors, oui alors, eh bien c'est tout simple, libérez-vous, chers collègues, chers collègues, chers collègues, qui êtes élus en métropole et en Outre-mer, et on sait combien les élus d'Outre-mer sont rétifs à ce projet. Exprimez votre choix, secouez, libérez la tribune. Oui, secouez la contrainte du parti, exprimez votre opinion, exprimez librement votre vote, pour que la liberté soit aussi responsabilité, pour que l'égalité soit aussi respect de la différence, et pour, monsieur le président, que la fraternité se fonde plutôt que sur la division, sur l'unité. Alors nous ne voterons pas ce texte, mais je le souhaite, mais je le souhaite, de nombreux parmi vous aussi auront le courage de ne pas voter ce texte. Merci. La parole est à monsieur Jean-Christophe Framantin. Bonjour, monsieur le président. Très bien. Monsieur le président, monsieur le président, madame la garde des sons, madame la ministre, chers collègues, les mots sont pas faciles sur ce texte. Les mots sont pas faciles et on voit au travers de nos débats, depuis cet après-midi, combien on est, pour beaucoup d'entre nous, dans ce souci d'exprimer quelque chose de vrai, quelque chose de sincère, quelque chose de bonne foi, conscient que beaucoup attendent de ce texte et pour ma part, et je le partage très largement avec mes collègues du groupe UDI, puisque beaucoup de débats ont eu lieu là-dessus, soucieux de ne blesser personne. Et c'est certainement un des enjeux de ce texte. L'enjeu est, de mon point de vue, autant dans la qualité du débat qu'on aura que dans ce que les uns et les autres considèrent comme les conséquences ou l'impact que pourra avoir ce texte dans les mois ou dans les années à venir. Alors, permettez-nous de l'exprimer et de respecter la sincérité qu'on peut faire valoir dans un texte et dans un projet comme celui-là. Pour ma part, et on est nombreux, là encore une fois dans le groupe, à cette dîme en fin de compte qu'elle est le cœur de ce texte et à se dire finalement le bien commun, le cœur de ce texte, c'est l'enfant. Et d'articuler le sens, d'articuler le droit, d'articuler le principe d'égalité autour de ce principe, autour de cette notion de bien commun que constitue un enfant et auquel, quels que soient les bancs, ici, on est tous extrêmement sensibles. Alors, par rapport à l'enfant, on s'est posé ces trois questions. On s'est posé cette question du sens en disant, en fin de compte, est-ce que, quel est le sens du mariage ? Quel est le sens initial du mariage ? On arrive à la conclusion que le sens initial du mariage, je ne sais pas, nous qui l'inventons, bien entendu, est quand même dans cette présomption de paternité, dans cette présomption de filiation, dont l'objectif est de donner un cadre familial. On peut contester cette présomption de filiation, on peut contester cette présomption de paternité, on peut aussi la respecter, on peut aussi la comprendre dans la mesure où l'idée initiale du mariage était de vérifier, de valider, d'institutionnaliser la présence d'un père dans une famille et donc d'un cadre familial équilibré. La deuxième question qu'on s'est posée est par rapport au droit, par rapport à l'interprétation du droit. Et en fin de compte, la question qu'on peut naturellement se poser, c'est quels sont les droits d'un couple hétérosexuel ? Y a-t-il néanmoins un droit à l'enfant dans le couple hétérosexuel ? Et en fin de compte, de mon point de vue, et encore là une fois, elle était partagée majoritairement dans notre groupe, non ? Il n'y a jamais eu de droit à l'enfant dans un couple hétérosexuel. Un couple hétérosexuel donne la vie et le droit est là pour faciliter, respecter, organiser cette vie. Y a-t-il un droit à l'adoption ? Non, chers collègues, il n'y a pas de droit à l'adoption. Il y a le droit à la famille pour des enfants qui n'ont pas de famille. Il n'y a pas un droit à l'adoption. Y a-t-il un droit à la PMA ? Non, chers collègues, il n'y a pas de droit à la PMA. La PMA, je vous le rappelle, est un acte médical qui vient compenser un problème de stérilité dans des couples hétérosexuels. Donc, il n'y a pas de droit à l'enfant, il n'y a pas de droit à la famille. Il y a un droit à la famille. Il n'y a pas de droit à la PMA. Et là, je crois qu'il y a une méprise de la notion de droit dans la manière dont on aborde ce texte. Et si on fait de ce texte l'objet de l'enfant l'objet d'un droit, alors tout naturellement, et ce n'est pas critiquable, puisque l'objet du droit, l'objet d'un droit, sera l'enfant, à ce moment-là, tout naturellement, au titre de ce droit, de ce nouveau droit qui va être créé par votre texte, à ce moment-là, la PMA, la GPA, arriveront naturellement, au même titre que l'adoption arrive dans le texte. Donc, sur la notion du droit, nous sommes extrêmement critiques sur le texte, dans la mesure où on ouvre un droit à l'enfant, et ça, c'est incontestable dans le texte que vous nous proposez. Et puis enfin, on a raisonné, et je voudrais vous faire part de ce principe d'égalité auquel vous semblez tous attachés, et on est tous attachés au principe d'égalité. Mais en fin de compte, est-ce qu'on ne prend pas le problème du mauvais côté ? Il y a, dans un couple hétérosexuel, et c'est la vie, il y a une différence. Cette différence est-elle un handicap ou un atout ? Vous le voyez peut-être comme un handicap, nous le voyons comme un atout. L'atout de la différence, et cette différence dans l'altérité sexuelle, donne finalement les conditions d'un équilibre, les conditions d'un épanouissement, les conditions d'une éducation, les conditions d'un rayonnement, les conditions d'une progression, qui est, de notre point de vue, tout à fait fondamentale. C'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à ce texte, dans la mesure où, sur le principe même du sens, sur le principe du droit, sur le principe de l'égalité, il nous semble se détourner de ce que pourtant on partage, qui nous semble, et qui me semble, être le cœur du bien commun, c'est l'enfant, c'est son épanouissement, c'est son éducation, c'est son avenir, et quelque part, c'est aussi notre avenir. Merci. Merci. Monsieur Fromantin, la parole est maintenant à Sergio Coronado. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, C'est après un très long débat aux commissions des lois, plus de 24 heures, après de nombreuses et pour certaines passionnantes auditions, organisées sous la conduite de Monsieur le rapporteur pendant plus de deux mois, que nous arrivons, enfin, allais-je dire, à l'examen en sciences publiques du projet de loi qui ouvre le mariage civil et l'adoption aux couples de même sexe. C'est dans un contexte de vif débat dans la société que la représentation nationale doit désormais se prononcer. C'est donc avec une fierté assumée que je prends donc la parole au nom du groupe écologiste. Je suis fier en effet car il s'agit de mettre fin à la principale discrimination dont sont encore victimes les citoyens du seul fait de leur orientation sexuelle. Ce projet de loi fait ainsi entrer dans le droit commun une population discriminée en raison de sa sexualité. Des femmes, des hommes, des couples, des familles qui depuis des mois sont confrontés à la violence des mots vont enfin bénéficier de la protection de cette institution républicaine qu'est le mariage civil. L'accord de cassation le 13 mars 2007 et le Conseil constitutionnel à deux reprises les 6 octobre 2010 et le 28 janvier 2011 ont affirmé clairement que la responsabilité de modifier la loi incombait aux législateurs. C'est donc ce que propose de faire le projet de loi présenté en Conseil des ministres le 7 novembre dernier. Avec le vote de ce texte que le groupe écologiste soutient et souhaite enrichir et compléter, le Parlement va rendre effectif le principe d'égalité devant la loi et tenir cette belle promesse que la République fait à chaque citoyen. À situation de faits similaires, traitements juridiques similaires, voilà ce que le projet de loi apporte tout simplement. Il permet enfin de traiter sur le plein juridique de la même manière les couples, tous les couples, indépendamment de leur orientation sexuelle, c'est-à-dire leur permettre d'avoir la liberté de choix entre les mêmes statuts conjugaux, le mariage, le paxe et le concubinage. C'est le mariage civil que nous proposons d'ouvrir, celui-là même que la Révolution a arraché à l'Église pour en faire un cadre juridique basé sur le consentement mutuel et sanctionné par l'autorité publique. Ce cadre juridique qu'est l'institution matrimoniale n'a cessé d'évoluer depuis son instauration par la Constitution de 1791. Le code civil reflète les révolutions qui ont balayé le champ social. C'est en ces termes qu'un quotidien du soir saluait le bicentenaire en 2004 du code civil. Le code de 1804 et nous le verrons peut-être au cours de nos débats mérite un hommage sans doute un peu plus nuancé. Il offrait certes bien des contraintes mais il a porté aussi cette force cette incroyable force de placer les volontés humaines au-dessus des faits naturels et des valeurs religieuses. Et les articles sur le mariage et la famille ont en partie l'illustration. Les codificateurs de 1804 avaient dans le fond une conception très politique des institutions. Avec elles les citoyens bâtissent l'univers normatif dans lequel ils souhaitent vivre aux principes supérieurs du droit canon et de la loi naturelle ils opposèrent la volonté souveraine des citoyens. Le mariage civil d'aujourd'hui est radicalement différent de celui instauré il y a plus de deux siècles et c'est parce qu'il a évolué qu'il est d'ailleurs devenu une revendication d'égalité. C'est donc la constitution de 1791 qui met en place la séparation du mariage civil et du mariage religieux. Le code civil le consacre en 1804 il faut attendre 1884 comme vous l'avez rappelé madame la garde des Sceaux pour voir le divorce pour faute réintroduit dans le texte. Les évolutions n'ont pas manqué tout au long de notre histoire les transformations se sont même accélérées à partir des années 70 il y a eu la loi de 72 en 75 le divorce par consentement mutuel a été introduit entre 78 et 93 plusieurs lois aboutissent à l'instauration d'une égalité des droits et des devoirs entre époux et vis-à-vis des enfants en 2005 la loi supprime toutes différences juridiques dans les modes d'établissement des filiations. Le cadre juridique que nous ouvrons aux couples de même sexe a connu les évolutions de toute institution ce cadre est à l'origine de la famille en effet il consacre socialement l'union de deux personnes ayant comme but la solidarité réciproque sur la base de l'affection mutuelle. Constitution déclaration universelle des droits de l'homme convention européenne font du mariage une liberté fondamentale particulièrement partagée et protégée. Le refus d'accès au mariage pour les couples de même sexe se fonde sur une idée du mariage disons-le franchement qui tient davantage du sacrément que du contrat civil. Ce qui fut un acteur religieux devant avec la révolution un cadre juridique sanctionné par la seule autorité de l'Etat. C'est à ce cadre que les lesbiennes et les gays doivent pouvoir accéder en vertu des principes d'égalité devant la loi et d'universalité de la règle de droit. Après la Belgique et je cite dans le désordre l'Espagne le Canada l'Afrique du Sud l'Argentine la Norvège les Pays-Bas le Portugal la Suède et je n'oublie sans doute il est enfantant que la France franchisse ce pas un pas de plus vers l'égalité des droits. Nous pouvons avoir chers collègues aujourd'hui le sentiment légitime que ce que nous votons va changer la vie de femmes et d'hommes sans que cela n'affecte en rien le mariage hétérosexuel. Ce changement en l'occurrence la simple ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe a été rendu possible par la mobilisation l'engagement depuis des décennies de précurseurs de militants d'associations de femmes et d'hommes qui considèrent que leur orientation sexuelle ne serait justifiée une citoyenneté de second rang. Le texte que nous allons débattre et qui est l'aboutissement dans la loi de ce combat leur doit l'essentiel. Cette revendication s'est imposée d'abord dans l'opinion avant de devenir un engagement de campagne et puis un projet de gouvernement. Depuis la fin des années 70 chaque étape vers l'égalité a été un combat. Je veux ici rappeler ces luttes pour mieux saluer les combattants de l'égalité. Souvenons-nous chers collègues qu'il a fallu six mois de débat à l'Assemblée nationale pour voter la loi du 4 août 82 qui abrogeait la ligne à 2 de l'article 331 du code pénal qui maintenait une distinction discriminatoire dans l'âge de la majorité sexuelle entre hétérosexuel et homosexuel. Robert Badinter mit un terme à ce délit d'homosexualité que le régime de Vichy avait imposé et que la République n'avait pas balayé. Le couple homosexuel lui restait dans l'ombre. La revendication de la reconnaissance du couple de même sexe émergea au grand jour dans le contexte funeste de l'épidémie du Sida. C'est au Sénat que les premiers textes ont été déposés avant que l'arrivée au pouvoir de la majorité plurielle rende enfin possible une reconnaissance de la conjugalité de couple de même sexe. Le Pax fut une avancée et vous avez été presque unanime à l'exception de Roselyne Bachelot à le combattre. Mais le Pax n'a été pensé et conçu politiquement qu'au prix de deux renoncements. Et permettez-moi que je m'adresse ici à mes collègues de la majorité. Deux grands renoncements. D'une part le refus de considérer de manière identique l'homosexualité et l'hétérosexualité et le choix de laisser la première dans un statut périphérique afin de ne pas mettre en question les fondements de la politique familiale. D'autre part le sacrifice de l'égalité de tous face au droit commun sacrifice que la gauche a accompli avec des arguments hâtifs du réalisme politique à la sauvegarde de l'ordre symbolique définissant le mariage comme la rencontre de l'altérité des sexes et des générations. Ces postulats pèsent encore sur nos débats. Nous en payons encore le prix. Le gouvernement de l'époque voulait préserver la substance originelle du mariage en naturalisant son caractère hétérosexuel et par là même il conserva une hiérarchie des sexualités. Cette réforme était sans doute pour lui une forme d'aboutissement pour seul de tout compte. Ce ne fut heureusement qu'une étape et l'étape suivante fut franchie en 2004 précédée par deux événements la décision du maire de San Francisco de délivrer des certificats de mariage et l'agression barbare de Sébastien Nouchet dans le nord de la France brûlée vif. Le choc entre les images de liesse de couple nord-américain là-bas et le rappel de la violence homophobe ici ont suscité dans la société civile le lancement par deux intellectuels Daniel Borillot et Didier Ribon du manifeste pour l'égalité des droits et la mobilisation d'avocats et de juristes attachés au principe d'égalité et je ne citerai pas parce que mon collègue Mariton lui a déjà rendu hommage maître Mécari c'est le 5 juin 2004 qu'un de nos collègues s'inscrivant avec panache avec courage avec détermination dans la tradition de la désobéissance civile célébra le premier mariage d'un couple de même sexe je veux ici parler de Noël Mamère maire de Bègle député de la Gironde suspendu par le ministre de l'intérieur Dominique de Villepin seulement après quelques heures avoir uni Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier Stéphane et Bertrand qui furent par un samedi ensoleillé de juin les pionniers du changement vous avez il a Noël Mamère dans les semaines qui précédèrent ce mariage essuyer les sarcasmes ont tendu les absurdités d'usage et subi l'injure les sarcasmes sont venus des bien-pensants qui ont le changement en horreur qui s'accommandent du monde tel qu'il est ils sont venus des rangs même de ceux qui auraient dû être à ses côtés s'ils avaient été fidèles aux idéaux d'égalité ces absurdités celles que l'on entend d'ailleurs depuis quelques mois qu'on entend même ce soir encore à cette tribune proférées jusqu'à la nausée les mêmes qui servent à s'opposer décennie après décennie à chaque avancée du droit visant à assurer l'égalité politique sociale et juridique des citoyens indépendamment de leur sexe et de leur orientation sexuelle ces absurdités sont inusables elles sont inlassablement ressorties des tiroirs où elles avaient été remisées et réactivées pour faire barrage aux revendications nouvelles il n'y a rien de nouveau dans les propos que vous tenez ce soir non l'ouverture des droits pour une population qui en a été privée chers collègues ce n'est pas la fin du monde c'est la construction pas à pas d'un monde plus juste où nous sommes toutes et tous des égaux et puis l'injure contenue dans les 4000 lettres reçues véritable libération de la parole homophobe je vous l'ai dit chers collègues de l'opposition nos discussions n'ont pas connu en commission des lois et des rapages verbaux qui avaient caractérisé les débats sur le Pax les mots sont mieux choisis plus élégants ils portent et ils peinent cependant à occulter la violence qu'ils portent 15 ans après le Pax la reconnaissance des couples de même sexe vous dérange toujours ce fut une situation paradoxale en commission des lois seul l'orateur a la parole de vous entendre vanter les mérites du Pax pour mieux fermer l'accès au mariage aux couples de même sexe l'espace de quelques instants j'ai cru que les opposants à cette réforme on était devenu de farouches défenseurs ce n'était pas invraisemblable d'autres que vous ont changé et courent aujourd'hui les colloques pour défendre le Pax après l'avoir combattu mais rendons-nous à l'évidence chers collègues de l'opposition vous qui avez participé au débat en commission le Pax même aujourd'hui vous ne seriez pas prêts à le voter alors même que cette forme de conjugalité est acceptée et qu'elle est très majoritairement un mode de vie hétérosexuel pour certains d'entre vous l'idée même d'un couple de même sexe semble être une anomalie accepter qu'il puisse avoir élevé des enfants formant une famille c'est une idée qui vous est insupportable il fut un temps où la droite comptait en son sein des voix plus libérales sur les questions de société je regrette que l'opposition n'ait pas été capable de faire entendre des voix plus généreuses dans le débat ce projet de loi ouvre le mariage et l'adoption nous écologistes nous aurions préféré de la part du gouvernement et vous n'êtes pas en cause mesdames une plus grande détermination à le porter nous aurions préféré ne pas avoir à entendre des déclarations ambiguës nous aurions aussi préféré une plus grande cohérence à quoi bon renvoyer à plus tard la question de l'accès de l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes dans un futur texte sur la famille les transformations des modes de procréation et la séparation entre le lien biologique et la filiation sont en effet un enjeu majeur qui avait sa place dans le texte et dans ce débat en ouvrant le mariage et l'adoption nous prenons acte de cette séparation bien avant la revendication des couples gays et lesbien le fondement biologique a été dépassé adoption plénière par un célibataire PMA pour les couples hétérosexuels accouchement sous X les amendements déposés par mon groupe permettront que la représentation nationale puisse en débattre et le gouvernement aura ainsi l'occasion de confirmer ses engagements pour le texte à venir ces différences d'appréciation n'entament pas le soutien que nous apportons au texte ces différences d'appréciation soulignent la cohérence de notre engagement depuis longtemps dans le combat pour l'égalité rappelons-nous qu'il y a 15 ans une démotivation de la gauche était de traiter rapidement le paxe en évacuant la question du mariage et de l'affiliation pour se consacrer à ce qui était alors perçu comme prioritaire la réforme du droit de la famille où en sommes-nous sur cette question ne commettons pas les mêmes erreurs soyons fiers de ce que nous portons soyons fiers de ce projet de loi il est temps cher collègue que le changement aille à son terme la parole est à monsieur Mariton pour un rappel au règlement oui monsieur le président sur la base de l'article 58 1 de notre règlement nous savons monsieur le président que vous êtes attaché à la dignité de nos débats et à la qualité des conditions dans lesquelles ils peuvent se dérouler est-ce que vous pensez monsieur le président c'est vraiment une question de déroulement de débat que être qualifié de nausée la nausée la nausée prend à notre collègue en écoutant nos propos est-ce que vous pensez que cette expression j'entends que l'expression des parlementaires est libre est-ce que vous pensez cependant que c'est là une manière respectueuse du parlement que d'engager le débat on nous parle de nausée nous entendons des propos dignes d'une police de la pensée ce n'est pas comme cela ce n'est pas comme cela que l'on peut engager et poursuivre un débat digne et respectueux monsieur Mariton vous pouvez constater vous l'avez dit vous-même que chaque orateur est libre de ses propos et lorsqu'il y a la nécessité pour l'un ou pour l'autre de faire une remarque sur l'intervention de l'orateur qui avait la parole vous avez accès au rappel en englement et je viens de vous l'accorder donc cela permettra de se dire quelquefois des choses en termes choisis et de permettre un bon déroulement de nos débats et je donne la parole à Alain Touré Monsieur le Président Madame la garde des Sceaux Madame la ministre Monsieur le rapporteur de la commission des lois Monsieur le rapporteur il est des moments où l'histoire bafouille rejette des libertés durement conquises s'éloigne de l'esprit des lumières pour s'enfermer dans l'obscurantisme pensons aux lois interdisant le divorce pensons aux lois refusant le vote des femmes pensons aux lois pénalisant l'adultère pensons aux lois incriminant l'homosexualité à toutes ces lois qui refusent la différence de l'autre qui font de la discrimination une référence parfois un modèle souvent un dogme la longue histoire de la république montre qu'il faut se méfier des simplifications la droite n'a pas toujours été obscurantiste la gauche n'a pas toujours soutenu le mouvement des lumières qui a interdit le divorce en 1804 Bonaparte dont on connaît les affinités jacobines qui a permis le recours à la pilule Lucien Neuwir un gaulliste qui a permis la légalisation de l'avortement Simone Veil une grande dame et Valéry Giscard d'Estaing un libéral indépendant mais plus fondamentalement la droite a toujours soutenu un modèle traditionnel de notre société influencé par l'église catholique faisant de la famille traditionnelle l'alpha et l'oméga de notre société c'est pourquoi il fallait selon elle empêcher le divorce par consentement mutuel à son époque il fallait s'opposer à la reconnaissance des droits des enfants adultérins il fallait mener un combat acharné contre le Pax se mettent en rang serré il y a 15 années derrière madame Boutin qui la bible à la main ici allait jusqu'à excommunier tous ceux qui voulaient reconnaître certains droits en dehors du mariage aux couples homosexuels et hétérosexuels voilà la vérité messieurs la société évolue elle évolue vite certes le législateur n'a pas à courir derrière les évolutions vouloir à tout prix être à la page peut amener de sévères désillusions mais faut-il ignorer les changements de société faut-il ignorer ce qui se passe à l'étranger faut-il ignorer jusqu'à la caricature le refus des évolutions car notre société notre modèle familial a implosé un enfant sur deux n'est hors mariage un enfant sur quatre ne vit pas avec ses deux parents la majorité des couples s'établissent en dehors de toute règle préalable s'il existe encore 250 000 mariages il faut bien admettre que les 210 000 pax se rapprochent très vite des mariages et que bientôt demain ou après-demain il y aura plus de pax que de mariages les françaises et les français ont rejeté le modèle familial unique ils revendiquent ils exigent la reconnaissance de la diversité des modèles familiaux tout en assurant l'égalité des droits et des devoirs de toutes les formes de famille or le français plus que quiconque invoque le principe républicain d'égalité transcrit dans l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme c'est pourquoi le statut à part des homosexuels est devenu avec le temps de plus en plus insupportable pour ne pas dire irrespirable prenez-en de la graine avec cette loi qui n'enlève rien à personne avec cette loi qui ne détruit rien bien au contraire avec cette loi qui écrit de nouveaux droits nous apportons l'écriture de nouveaux droits fondamentaux et c'est en cela madame le garde des Sceaux que vous avez eu raison de parler de nouvelles sociétés il ne s'agit donc pas de créer d'instituer un mariage homosexuel c'est le mariage tel qu'il résulte des articles du code civil qui s'ouvrent aux couples du même sexe encore faut-il admettre que nous touchons une institution vieille et ancrée dans notre société puisque remontant au premier temps de la république l'ancienneté de l'institution fait-elle lui donne-t-elle une valeur constitutionnelle c'est votre grande revendication je reprendrai un peu ce qui a été dit de manière très brillante par notre président de la commission des lois permettez-moi tout d'abord d'être stupéfait et de voir sur des réformes de société des parlementaires revendiquer l'abandon de leurs droits pour les confier soi-disant au peuple c'est en soi-même l'abandon du régime de la représentation nationale et rationnelle pour ce qu'il faut bien appeler le règne de la démocratie de l'émotion encore faudrait-il que le recours à référendum si par définition il y avait recours soit conforme et vous en êtes bien expliqué madame le garde des Sceaux à l'article 11 la révision du 4 août 1995 a donc permis l'élargissement du domaine du référendum aux questions relatives à la politique économique ou sociale aucune consultation n'a eu lieu depuis 1995 sur ce fondement notons que le thème des libertés publiques ne figure pas à l'article 11 à l'évidence pour éviter des référendums sur des libertés constitutionnellement garanties il serait par ailleurs paradoxal de voir le président engager sa légitimité sur un tel référendum puisqu'il doit être admis que sa responsabilité personnelle dans le style gaullien que vous aimez tellement doit s'engager sur le résultat de la révision de la constitution cela est d'autant plus paradoxal que le peuple français vient de lui donner satisfaction puisqu'il a ratifié avec son élection sa proposition 31 relevons enfin qu'il a été proposé écoutez un peu relevons enfin qu'il a été proposé d'instituer une consultation préalable du conseil constitutionnel qui serait amené à donner son avis sur la constitutionnalité d'un texte soumis référendum or cette proposition n'a pas été suivie d'effet il appartient donc au président de la république de se montrer particulièrement vigilant sur le respect de l'article 11 de la constitution alors même que le conseil constitutionnel ne se reconnaît pas compétent pour approuver la conformité à la constitution des lois adoptées à la suite d'une procédure référendaire un président de la république qui consulterait le peuple par référendum en extrapolant irrégulièrement les termes de l'article 11 de la constitution commettrait nécessairement une forfaiture c'est bien d'ailleurs en ce sens que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas que s'est prononcé monsieur Jacques Toubon et je reprends effectivement ce qu'il disait en 1995 le référendum n'étant pas et ne devant pas être un instrument de démagogie ne pouvant de ce fait intervenir sur les questions de société en continuant sur la pression des lobbies à réclamer un référendum la droite propose ni plus ni moins que de violer la constitution en parlant de démagogie Jacques Toubon faisait référence au démagogue à ceux dont les propos sont proférés dans le but d'obtenir le soutien d'un groupe en flattant les passions en exacerbant les frustrations et les préjugés populaires il est bien certain que nos collègues de droite sont dans leur immense majorité des démocrates c'est pourquoi je ne doute pas c'est pourquoi je ne doute pas qu'ils renonceront à invoquer le référendum et que voulant se dégager de la démagogie et du populisme ils reviendront au sens commun c'est à dire à la démocratie représentative encore faut-il que la représentation nationale puisse s'exprimer en connaissance de cause après des nombreux débats et de qualité dans la normalité de la procédure et non dans l'urgence et nous avons écouté c'est vrai pendant plus de 50 heures individu et association et je me rappelle j'ai encore en tête la douceur démonstrative de madame Françoise Hériquier la passion de madame Elisabeth Badinter la culture du grand rabbin Gilles Bernheim la souffrance contenue d'Estelle Aubriot qui a tenu à nous remercier pour notre volonté d'écoute et de compréhension et qui en tant que citoyenne de la République est venue expliquer son expérience de vie de mère de parent homoparental qu'est-ce qu'elle nous dit Estelle Aubriot je suis séparé de mon ex-compagne depuis 8 ans nous avons 3 enfants en garde alternée une de 13 ans et des jumelles de 11 ans hélas nous sommes dans une situation dont la banalité est contemporaine un couple avec enfant sur 3 se sépare par contre nous autres nous sommes dans l'impossibilité de gérer cette situation étant légalement face à un vide juridique d'innombrables amendements de suppression écoutez écoutez vous avez messieurs de la droite déposé d'innombrables amendements de suppression de tel ou tel article avec la même motivation à la virgule près allez s'il vous plaît vos arguments sont bien évidemment les mêmes certes en politique il est usage de dire qu'on se répète ou qu'on se contredit en l'espèce la droite donne l'impression d'utiliser un tourne-disque usagé sur lequel un micro-sillon éraillé reprend la même cacophonie amendement après amendement voilà d'innombrables procès nous ont été faits et d'abord celui de vouloir à la sauvette au mieux par amendement introduire la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui rappelons donc avec force la vérité que le projet de loi ne comporte pas le recours à la PMA nous autres radicaux et membres du RRDP voulons faire savoir que nous sommes totalement opposés à la merchandisation du corps que notre opposition à la GPA est totale et d'abord pour des raisons d'éthique l'utilisation du ventre d'une femme dans le cadre de la GPA se traduit pratiquement toujours par un acte commercial on loue donc le ventre d'une femme comme on pourrait acheter un rein un oeil ou un litre de sang cela nous révulse dans les pays où la misère est effrayante on pratique de tels actes en France ils sont contraires à la loi de la République ils doivent être rejetés et poursuivis avec la rigueur de la loi qu'ils se soient produits en France ou à l'étranger Madame la garde des Sceaux je voudrais vous faire une proposition que la France prenne des initiatives sur le plan européen sur le plan international pour qu'une convention vienne interdire le recours à la GPA la France républicaine s'honorerait d'une telle action d'une telle volonté rendant impossible et pour le présent et pour l'avenir le recours à la GPA ce sera un geste fort une réponse forte à tous ceux qui veulent faire du corps de la femme un objet de commerce un acte de commerce quant à la PMA elle n'est pas l'alternative pour les femmes de la GPA certains soutiennent la PMA car celle-ci se réalise de manière courante à l'étranger notamment en Belgique que la réalisée en France répondrait à des impératifs de coût et de sécurité sanitaire que le recours à la PMA pour tous qui en 20 années a permis à 200 000 enfants de naître serait une garantie en termes de stabilité de la filiation or il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir une filiation stable et incontestable il est vrai que l'évolution de la société et le développement de la PMA ont permis la constitution de familles homoparentales il est vrai aussi que la PMA existe dans de nombreux pays ce n'est pas pour autant que nous voterons dans notre groupe les amendements relatifs à la PMA le texte de loi en effet ne prévoit pas la PMA de ce fait un amendement juridiquement recevable ne bénéficierait pas de l'avis du conseil d'état pas plus que de la consultation du comité national d'éthique il ne serait pas soumis une étude d'impact nous ne voterons pas un tel amendement une éventuelle adoption de cet amendement diviserait profondément les français de tous bords politiques nous devons rassembler les français sur le texte du gouvernement en adoptant les dispositions relatives au mariage et à l'adoption nous disposons pour ce faire de la sympathie de l'opinion de l'accord de la majorité des français et d'abord des plus jeunes d'entre eux messieurs de la droite interrogez les jeunes de vos mouvements pour savoir ce qu'ils pensent et vous serez très étonné de ce qu'ils vous diront alors il est inutile d'aller au-delà du texte du gouvernement il faut aller à l'essentiel et l'essentiel c'est bien le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez Zapatero l'ancien premier ministre espagnol a magnifiquement résumé notre position grâce au mariage vous avez Cameroun regardez ce qu'il dit grâce au mariage pour tous la république française sera plus républicaine la France n'a pas à s'inquiéter car elle n'y en aura pas je ne répéterai pas tous les pays où actuellement une telle loi existe en Espagne rappelle Zapatero 7 ans après l'adoption de la loi la normalité du mariage homosexuel s'est imposée des milliers de couples du même sexe se sont mariés et leurs projets de vie de bonheur et d'amour sont totalement respectés et il est logique qu'il en soit ainsi quel mal peut-il y avoir à octroyer les mêmes droits à ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas pu à cause de préjugés invétérés les obtenir en 7 ans seulement la rationalité démocratique s'est consolidée la grande majorité de la société espagnole ne remet plus en question ne le fera sans doute plus jamais l'égalité civile de tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle messieurs de la droite française ne soyez pas plus bêtes que la droite espagnole le relativisme est souvent invoqué afin d'expliquer cette nouvelle vision du mariage il ne s'agit pas de relativisme mais d'égalité l'égalité de ceux qui bien qu'étant une minorité ne sont pas des étrangers dans leur propre patrie ils travaillent ils rêvent ils souffrent ils aiment tout comme leurs compatriotes grâce à cette loi de nombreux français sentiront le bonheur d'être reconnus et la société plus digne n'en sera que plus sûre il est à ce sujet désolant de voir l'ensemble des religions du livre soutenir un combat derrière garde même si les arguments sont de qualité le grand rabbin Gilles Bernheim a produit un argumentaire de 25 pages qu'il nous a adressé il explique que sa vision du monde est guidée par la Bible ce qui ne surprendra personne il a le droit de se référer à la Bible il se réfère dans la Bible au livre de la Genèse et passe rapidement sur les interdits homosexuels inscrits dans le Lévitique je me suis donc reporté à la Genèse au Lévitique vous voyez à quoi j'ai passé mes week-ends et j'ai compris que le grand rabbin s'opposait radicalement c'est le cas de le dire à ce qu'il appelle le brouillage des généalogies des statuts et des identités brouillage préjudiciable selon lui à l'ensemble de la société car perdant de vue l'intérêt général au profit d'une infime minorité pour Gilles Bernheim le mariage n'est pas la reconnaissance d'un amour c'est un acte fondamental dans la construction et la stabilité tant des individus que de la société notre opposition à cette thèse est de principe notre but n'est pas de consolider la société afin de la rendre éternelle et immuable il est au contraire de donner une réponse à tous ceux qui ne voient pas un modèle strict et absolu père, mère Adam et Ève cette terreur vis-à-vis de tout ce qui bouge de tout ce qui ne s'inscrit pas dans les généalogies séculaires comme le dit le rabbin ne manque pas de nous interloquer madame Danielle Hervieux-Léger a répondu dans un article du journal Le Monde au discours hostile de l'église sur le mariage pour tous qui confirme selon elle son inadaptation aux nouvelles voies de la famille l'église évoque en effet pour faire entendre sa voix auprès de tous et non pas simplement auprès des catholiques une anthropologie dont la validité serait invariante la cellule familiale serait constituée d'un père d'une mère et des enfants qu'ils procréent ensemble les argumentaires mobilisés par l'église fin de la civilisation perte des repères fondateurs de l'humain menace de dissolution de la cellule familiale sont les mêmes qui furent mobilisés en leur temps pour critiquer l'engagement professionnel des femmes hors du foyer domestique ou pour combattre l'instauration du divorce par consentement mutuel avec le mariage pour le couple de même sexe la France écrira une nouvelle page de liberté il en va de même pour l'adoption comment ne pas rappeler que l'adoption est actuellement ouverte aux personnes célibataires de plus de 28 années certaines veulent revenir sur cette disposition j'ai lu des amendements en ce sens on a quoi être terrifié nous sommes en revanche interpellés par une réalité l'adoption en France marche mal ou ne marche pas elle concerne environ 3000 enfants adoptés dont 800 viennent de France et 2200 de l'étranger les opposants à l'adoption font alors remarquer que l'adoption par les couples homosexuels imposera la création de quotas ce qui réduira les possibilités d'adoption ouvertes aux couples hétérosexuels cette thèse des quotas relève monsieur le député du fantasme le projet de loi va en réalité permettre d'une part l'adoption conjointe par un couple homosexuel marié et d'autre part l'adoption de l'enfant du conjoint dans les familles homoparentales ainsi que la fort bien remarqué madame Clergeau rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales un grand nombre de parents sociaux vont enfin ce fois reconnaître un lien de filiation avec les enfants qu'ils élèvent ainsi que cela peut être écrit l'adoption était le parent pauvre de la filiation elle pourra bien devenir le paradigme de toute parentalité dans une société où le choix d'adopter son enfant et donc de s'engager à son endroit constitue le seul rempart contre les perversions possibles du droit à avoir un enfant Orom était une belle société et civilisation ça va vous avez eu largement la parole vous écoutez l'orateur la décision d'adopter est mûrement réfléchie quand elle est prise pour y parvenir il faut franchir de nombreux obstacles monsieur Mariton les couples homosexuels auront par ailleurs à affronter les difficultés qui ne manqueront pas de créer et de se créer vis-à-vis de tous les pays où l'homosexualité continue d'être condamnée voilà la réalité nous avons souhaité cependant amender cette loi sur quelques points qui ont été rejetés en commission je ne reviendrai pas mais je pense que deux amendements nouveaux non étudiés en commission pourront être adoptés l'un renforce le caractère cérémonial et républicain du mariage qui peut s'y opposer l'autre rappelle les pouvoirs du procureur de la république qui exerce le contrôle et la surveillance des officiers d'état civil Madame le garde des Sceaux Madame la ministre au terme de ces explications au terme de toute la passion que j'ai voulu y mettre nous soutiendrons dans la grande majorité des députés de notre groupe ce projet novateur ce nouvel élan vers une France républicaine vers une France plus républicaine qui diffusera en Europe comme cela a été jadis et dans le monde les principes républicains la liberté l'égalité la fraternité merci monsieur Touré la parole est à Bernard Romand pour un rappel au règlement oui monsieur le président monsieur Mariton ayant souhaité lors de la suite 58 à l'inéa 1 lors de sa précédente intervention qu'on ne laisse pas sous silence un certain nombre de remarques je voulais en noter une en souhaitant qu'elle ne soit le fait que d'un individu qui siège sur les bancs de l'opposition et non pas partagé par les membres de l'opposition lorsque monsieur Touré évoque ce cas d'un couple de femmes qui a trois enfants deux femmes qui sont séparées et qui ont des problèmes pour organiser la garde du fait du vide juridique et que j'entends sur le banc où est le père je peux vous dire que ceux dont souffrent le plus les enfants dont vous vous targuez de vouloir les défendre qui sont des enfants de couples homophobes homosexuels aujourd'hui oui c'est parce que l'homophobie est quelque part monsieur Poisson ce dont ils souffrent le plus non ce n'est pas l'absence du père c'est le regard des autres et c'est l'homophobie ambiante de la société et si on l'alimente ici avec des remarques oui chers collègues je vous regarde si on l'alimente ici avec des où est le père quand il s'agit de chair humaine d'enfants qui souffrent et bien on contribue à cette homophobie et ça ça n'est pas acceptable monsieur le président merci allez mes chers collègues nous sommes ensemble jusqu'à une heure du matin je propose que chacun retrouve son calme et je donne la parole à Marc Delay s'il vous plaît s'il vous plaît allez Marc Delay est le seul à avoir la parole maintenant merci monsieur le président madame la garde des Sceaux madame la ministre chers collègues notre débat pose aussi la question de la tolérance cette vertu de la démocratie qui conduit à accepter ce que spontanément on pourrait rejeter elle représente à la fois une conquête de l'esprit des lumières sur l'obscurantisme religieux et un progrès lié à la démocratie notre histoire en témoigne toute nouvelle liberté ou tout nouveau droit implique nécessairement pour s'exercer pleinement un devoir de tolérance c'est la raison pour laquelle pour notre groupe le débat sur le mariage pour tous dont l'objectif est la recherche de l'effectivité du principe d'égalité doit se mener dans un esprit de tolérance et de respect ce débat est en effet trop important pour être mené à coups d'invectives il convient ni de tomber dans la caricature ni de nourrir de confusion c'est pourquoi les députés du front de gauche souhaitent depuis le début que la discussion parlementaire soit à la fois approfondie et respectueuse et qu'elle se déroule dans la sérénité dont doit être digne une démocratie moderne sur le fond notre engagement nous a toujours conduit à soutenir le combat contre toutes les discriminations et pour l'égalité des droits c'est pourquoi nous soutenons un projet de loi qui s'inscrit précisément dans le mouvement général qui s'est exprimé ces dernières années en faveur de l'égalité et de la lutte contre les discriminations appelant notamment au renforcement des droits des personnes homosexuelles l'objectif central du projet de loi est d'assurer l'égalité des droits en ouvrant le mariage aux couples de même sexe dans la continuité de la dépénalisation de l'homosexualité en 1982 puis de l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et en 1999 de la reconnaissance du couple homosexuel avec l'instauration du pacte civil de solidarité une nouvelle étape est ainsi proposée avec la reconnaissance républicaine du libre choix matrimonial des individus aujourd'hui le code civil consacre trois modes d'organisation juridique du couple le mariage le paxe et le concubinage seul le mariage est actuellement réservé aux couples hétérosexuels or au regard de l'évolution du couple et de la famille dans notre société à laquelle le paxe ne permet pas de répondre il apparaît désormais nécessaire d'ouvrir le mariage aux personnes de même sexe afin de reconnaître la diversité des modèles familiaux tout en assurant l'égalité des droits et des devoirs de toutes les formes de famille il s'agit en fin de compte d'assurer l'égalité de choix entre les différentes formes d'union possibles le mariage pour tous c'est juste l'amour deux personnes qui s'aiment et décident de s'unir pour la vie et cet amour est tout aussi légitime que l'amour hétérosexuel oui il est temps de permettre aux couples de personnes de même sexe qui le souhaitent de se marier et par voie de conséquence j'y reviendrai d'adopter sans aucunement remettre en cause les droits des couples hétérosexuels et sans porter une quelconque atteinte au mariage qui demeure en l'état cette réforme permettra de satisfaire la revendication d'égalité portée par une majorité de nos concitoyens et d'assurer la sécurité juridique aux dizaines de milliers d'enfants qui vivent déjà au sein de familles homoparentales oui c'est une avancée démocratique de notre société que de respecter ce principe d'égalité non le mariage homosexuel ne menace ni le couple traditionnel ni les fondements de la société élargir le droit au mariage à tous les couples qui s'aiment ne revient pas à nier la différence sexuelle et chacun sait bien cela a été démontré que le bonheur des enfants ne dépend pas de l'orientation sexuelle de leurs parents leur équilibre nécessitant d'abord de l'amour et une éducation dans ce débat il nous semble très important d'insister sur la philosophie du projet de loi tant circule de contre-vérité sur le sujet il ne s'agit pas de réformer l'institution du mariage mais simplement de lever une discrimination en ouvrant aux homosexuels le droit de se marier en étendant l'application des dispositions du mariage aux couples constitués de personnes du même sexe le projet de loi ne modifie pas le droit existant applicable aux couples de sexes différents et n'apporte aucune modification aux dispositions relatives à la filiation établie par l'effet de la loi l'institution du mariage ne sera pas altérée mais simplement ouverte aux personnes de même sexe vivant en couple dans un objectif d'égalité les personnes de même sexe auront ainsi le droit de se marier au même titre que les personnes hétérosexuelles et dans les mêmes conditions les conditions du mariage sont inchangées les modalités du mariage demeurent les obligations et les droits nés du mariage sont identiques les règles relatives à la filiation sont inchangées puisque les textes relatifs à la filiation légalement établis spécifiques de la parenté hétérosexuelle sont inchangés puisque les règles de la filiation adoptive demeurent également inchangées cette filiation étant désormais accessible directement à tous les couples mariés quel que soit leur sexe il s'agit donc bel et bien de permettre à des personnes de même sexe de s'unir avec toutes les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales qui en découlent il s'agit d'apporter la protection du droit à ceux qui en étaient exclus jusque là S'agissant plus spécifiquement de l'adoption les couples homosexuels mariés pourront adopter un enfant dans les conditions déjà fixées actuellement par la loi pour les couples hétérosexuels l'un des deux époux pouvant adopter l'enfant de son conjoint également dans les conditions actuelles de la loi S'il a possibilité pour un couple de même sexe de se marier a pour conséquence automatique de lui permettre d'adopter le mariage conserve ainsi sa vocation de statut principal pour fonder un foyer Il n'y a là ni désagrégation de la famille ni risque pour l'équilibre psychologique des enfants Alors que le nombre d'enfants vivant dans les familles homoparentales est estimé à environ 250 000 le dispositif proposé par le projet de loi permettra en effet de légitimer l'existant de régulariser la situation d'un grand nombre de familles homoparentales et de sécuriser sur le plan juridique la situation des enfants qui vivent avec des couples homosexuels Comme l'a clairement souligné le défenseur des droits lors de son audition le projet de loi est à l'évidence conforme à l'intérêt supérieur des enfants qui vivent aujourd'hui au sein de couples homosexuels Nous approuvons également la volonté du gouvernement de ne pas modifier le droit commun de la filiation Dès lors dans le titre du code civil relatif à la filiation les parents demeurent les pères et mères les modes d'établissement des liens de filiation paternelle ou maternelle restent le plus souvent distincts et l'action en contestation du lien de filiation implique encore des preuves dont l'objet est différent selon qu'elle porte sur la maternité ou la paternité Il existe donc toujours contrairement à ce qui est parfois affirmé une filiation sexuée et des conséquences du mariage sur la filiation propre aux couples de sexe différents La présomption de paternité ne bénéficie pas aux couples de personnes de même sexe en l'état actuel du texte c'est donc l'adoption qui permettra d'établir la filiation pour les couples homosexuels Pour la clarté du débat je veux ici préciser que pour la majorité de notre groupe les questions de l'ouverture de la procréation médicalement assistée ou de l'accès aux origines sont plus éthiques et philosophiques que strictement juridiques et que c'est par voie de conséquence dans le cadre de la révision des lois bioéthiques qu'elles devraient être abordées Je conclue Pour les députés du Front de Gauche le droit reconnu aux couples de même sexe de se marier est un élément indispensable pour la reconnaissance sociale et juridique de ces couples et de ces familles Le projet de loi qui nous est soumis est un texte équilibré qui n'altère pas l'institution du mariage Un texte qui oppose l'intelligence et le progrès aux préjugés et au refus des différences Un texte qui en adaptant notre droit aux évolutions de notre société s'inscrit logiquement dans la lignée des grandes réformes du droit de la famille depuis les années 70 comme le souplissement des règles du divorce la suppression de la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels ou encore la reconnaissance aux deux parents à égalité de l'autorité parentale Avec ce projet de loi et ce sera bien sûr le sens de notre vote les familles toutes les familles ne s'en trouveront pas déstructurées mais au contraire renforcées et protégées Merci Monsieur Delay La parole est à Monsieur Bruno Leroux Applaudissements Monsieur le Président Madame le garde des Sceaux Madame la Ministre Chers collègues Nous y voilà Dès cet été deux hommes pourront se dire oui devant leur mère Dès cet été deux femmes pourront se dire oui devant leur mère Et contrairement à ce que certains voudraient faire croire cet été encore un homme et une femme pourront toujours se dire oui devant leur mère Dès cet été deux hommes pourront adopter ensemble un enfant Dès cet été deux femmes pourront adopter ensemble un enfant Et contrairement à ce que certains voudraient faire croire cet été encore un homme et une femme pourront toujours adopter ensemble un ou des enfants La vérité la vérité est d'une simplicité déconcertante Le mariage pour tous est une loi Mais si vous ramenez simplement cette question du mariage à la loi de l'offre et de la demande ça améliore déjà la façon dont vous prenez en compte aujourd'hui ce texte Monsieur Mariton La vérité Monsieur Mariton vous n'avez pas la parole La vérité est d'une simplicité déconcertante Le mariage pour tous est une loi qui facilite la vie de ceux qui s'aiment Oui elle est une loi d'égalité une loi qui renforce la France et ses familles Cette loi adapte le code civil à ce que sont les français et à ce que sont leurs inspirations Cette loi ouvre les yeux sur ce qu'est devenu notre destination sur la diversité des cellules familiales qui la composent Cette loi permet à chacun d'opter pour le cadre juridique qui lui correspond Cette loi protège tous les enfants de France tous sans exception Elle n'opère pas de tri entre eux Elle ne distingue pas ceux qui seraient dignes et ceux qui ne le seraient pas La vérité est évidente C'est le mariage pour tous qui protège les enfants et non pas ceux qui s'obstinent à le caricaturer Plus de dix ans après le Pax il était temps que la France rattrape son retard sur tant de ses voisins européens qui dans le calme et la concorde nationale ont permis aux couples homosexuels de disposer des mêmes droits que les couples hétérosexuels Mais notre pays a la passion du déchirement Ce qui relève de l'évidence hors de nos frontières déchaîne souvent les divisions les fantasmes et les angoisses Pays-Bas en 2001 Belgique en 2003 Espagne et Canada en 2005 Afrique du Sud en 2006 Suède en 2009 Portugal Islande et Argentine en 2010 Grande-Bretagne et France en 2013 Le mariage pour tous correspond pourtant à un progrès historique qui construit des sociétés plus tonérantes et plus solidaires Le mariage pour tous va dans le sens de l'histoire et surtout de l'évolution des sociétés Chers collègues disons les choses clairement La droite accuse la gauche de céder à un prétendu lobby gay Mais qui sont les homosexuels en France ? Voyez Ce sont nos voisins nos cousins nos frères nos parents ce sont nos collègues les enseignants de nos enfants ce sont nos copains ce sont nos coéquipiers et ils aspirent simplement à vivre comme tout le monde juste comme tout le monde Faut-il les priver de ce droit ? Car dans notre pays l'homophobie demeure une réalité incontestable Au travail à l'école dans la rue au stade être homosexuel peut encore être un calvaire dans notre pays Je pense en particulier à tous ces jeunes homosexuels filles ou garçons qui dans nos villes ou nos campagnes sont contraints de cacher ce qu'ils sont ces homosexuels qui ne peuvent déclarer leur orientation sexuelle qu'au péril des amitiés des affections et des liens tissés au fil des années Un chiffre suffit à révéler la prégnance du problème Un homosexuel sur quatre a été victime d'une agression physique au cours des dix dernières années L'homophobie tue dans notre pays Il ne faut pas avoir peur de le voir Il ne faut pas avoir peur de le dire Le taux de suicide chez les homosexuels en est une illustration particulièrement inquiétante Et ce qui est vrai en France l'est plus encore dans le reste du monde A cet égard je tiens à saluer l'initiative courageuse du président de la République qui le 25 septembre 2012 devant l'Assemblée générale des Nations Unies a plaidé pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité Être homosexuel est encore passible de la peine de mort dans de nombreux états Les récents débats en Ouganda montrent à quel point les homosexuels peuvent être encore pris pour cible de manière odieuse à ce propos alors qu'il y avait tout à l'heure des prières lits ici devant nous sur la place du palais Bourbon la récente rencontre je veux le dire ici entre le pape Benoît XVI et Rebecca Kanaga présidente du parlement ougandais et supportrice acharnée d'une loi violemment anti-gay et du plus mauvais goût Ne confondons pas les faits et les opinions et regardons la vérité telle qu'elle se présente à nous en France comme dans le reste du monde parce qu'il vous gêne monsieur Mariton et parce que vous savez là où nous conduit le débat tel que vous l'avez Erwan Binel a rappelé tout à l'heure dans les propos qu'il a tenus devant vous en France et dans le reste du monde l'homosexuel n'est pas un danger il est bien trop souvent en danger chers collègues une minute monsieur Leroux une minute monsieur Mariton vous avez eu largement la parole tout à l'heure donc on écoute les différents intervenants monsieur Gosselin qui intervient après pourra répondre s'il le souhaite mais ne harcelez pas chaque orateur qui monte à la tribune comme vous le faites allez on reprend moi je suis très calme et rien ne me détournera de ce que j'ai envie de vous dire et sur ce que représente la façon dont vous posez ce débat aujourd'hui chers collègues la plupart des parlementaires de l'opposition savent que le mariage pour tous correspond à ce qu'est la société française ils savent que le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels sont un progrès indispensable ils savent que sans la loi que nous examinons aujourd'hui plusieurs milliers d'enfants élevés par des couples homosexuels continueraient à pâtir d'un vide juridique insensé ils savent aussi très bien d'ailleurs qu'en cas d'alternance ils ne remettraient pas en cause ce texte ils n'en changeraient pas une ligne c'est tellement vrai que leurs collègues conservateurs britanniques qui ne sont pourtant pas connus pour être les plus progressistes d'Europe vont eux aussi faire adopter une loi autorisant le mariage pour les couples homosexuels en France la droite est toujours empêtrée dans ces contradictions derrière les jérémiades les cris d'orfraie il n'y a rien d'autre qu'une mise en scène en fin de compte assez hypocrite et les envolées lyriques d'un Henri Guénaud qui est émis André Malraux aussi bien que Nicolas Sarkozy émite le général de Gaulle n'y changeront rien c'est le bal des hypocrites de la part de ceux qui derrière ne reviendront sur rien de ce que nous faisons ici car enfin il n'y a ni surprise ni reniement la loi examinée aujourd'hui est la transposition de l'engagement 31 du candidat Hollande lors de l'élection présidentielle depuis il est devenu président l'engagement est tenu et si le mariage pour tous représentait une telle menace pour la société française si comme on nous le dit depuis des semaines les fondements de notre société devaient soudainement s'effondrer sous les coups de boutoir d'une gauche irresponsable et suicidaire comment expliquer que Nicolas Sarkozy lui-même n'ait pas une seule fois évoqué ce grand péril lors des débats de l'entre-deux-tours de la dernière élection présidentielle alors madame la ministre avec cette loi le gouvernement et la majorité de gauche engagent une nouvelle rupture avec l'ère Sarkozy alors que la logique précédente privilégiait les particularismes se complaisaient dans l'hyper-segmentation de la société française nous faisons le choix avec cette loi d'unifier de rassembler de réconcilier les français malheureusement certains à droite dans cet hémicycle et on les entend s'il vous plaît ne savent plus fonctionner sans mise en tension permanente de la société sans hystérisation de la discussion après un long débat en commission et malgré la volonté du gouvernement de ne pas recourir à la procédure d'urgence et au temps législatif programmé l'opposition a agi de manière stérile en déposant plus de 5300 amendements au fond les 116 heures de débat parlementaire ne les intéressent pas ils les intéressent si peu qu'ils préféraient qu'ils se transforment en référendum ce qu'ils recherchent c'est la fabrication de l'obstruction l'enlisement des discussions et à travers cela l'affaiblissement de l'appareil politique dans un moment grave pour notre pays les français méritent mieux que ces petits jeux tactiques qui forment le bal des hypocrites chers collègues ce texte interroge également notre conception de la politique devons-nous épouser les instincts les peurs les angoisses devons-nous craindre la vindicte de ceux qui considèrent l'homosexualité comme une abomination devons-nous au nom d'un apaisement qui ne serait rien d'autre qu'un renoncement renier nos convictions et abandonner une loi d'égalité et de justice le groupe SRC pense qu'au contraire il revient aux responsables politiques de faire ce qu'ils croient de défendre ce qu'ils estiment juste de convaincre d'élever et d'éclairer le débat il n'y a pas que dans le champ économique et social que nos concitoyens attendent une parole politique forte capable de faire bouger les lignes et de sortir de la crise le volontarisme politique les français l'attendent aussi dans le champ sociétal et nous devons tous être conscients à gauche comme à droite que nous ne devons pas avoir de faire ce que nous pensons juste pour la société parce que cela correspond à de nouvelles sécurités que nous allons offrir aux français aux couples et aux enfants de ce pays chers collègues j'en termine de l'édit de Nantes à la loi sur le mariage pour tous le destin de la France est forgé dans la construction d'une identité originale cette identité se caractérise par la recherche permanente de la conciliation de l'égalité et du respect des différences le mariage pour tous s'inscrit dans cette prestigieuse lignée nous sommes donc fiers d'apporter notre soutien à un texte qui correspond à ce qu'est la République française à ses valeurs et à ses aspirations séculaires c'est une loi de liberté c'est une loi d'égalité c'est une loi de fraternité car il n'est pas nécessaire d'être noir pour lutter contre le racisme il n'est pas nécessaire d'être femme pour combattre le sexisme et il n'est pas nécessaire d'être homosexuel pour lutter contre l'homophobie c'est ce que nous faisons et c'est en cela que ce texte est un grand texte de fraternité madame la garde des Sceaux avec Simone Bey et Robert Balinter vous vous apprêtez à prolonger la lignée glorieuse des ministres qui transforment la République et régénèrent son projet vous pouvez compter sur le groupe SRC pour accompagner votre énergie et votre force de conviction c'est une loi pour la famille c'est une loi qui adapte le code civil aux évolutions de la société française c'est une loi qui consacre dans notre système juridique l'amour homosexuel et son droit à la normalité oui je le dis parce que je sais que c'est ce qui gêne aujourd'hui sur une partie des bancs de cet hémicycle et qu'en faisant cela nous ouvrons la voie à une société plus tolérante plus juste et plus forte mes chers collègues je vous demande ensemble de saisir cette opportunité merci la parole est à monsieur Philippe Gosselin alors monsieur Mariton pour un rappel au règlement sur quel article monsieur Mariton 58 monsieur le président il s'agit toujours de la tenue de nos débats monsieur le président particulièrement quand deux quand deux personnalités importantes de notre assemblée tiennent des propos qui je pense n'augurent pas des heures que nous allons passer ensemble quand notre collègue Romand parle de chair humaine quand le président du principal groupe de la majorité nous fait en réalité un procès en homophobie puis-je lui dire puis-je lui dire que ce qu'il fait lui fait prendre une lourde responsabilité car d'une certaine manière chers collègues c'est l'homophobie que vous nourrissez par vos propos et puis-je simplement vous rappeler que pour lutter contre l'homophobie on n'est pas obligé d'être de gauche pour un rappel au règlement monsieur le président Jacob allez s'il vous plaît s'il vous plaît allez merci monsieur Jacob merci monsieur le président monsieur le président c'est aussi sur la base de l'article 58 sur la la tenue de nos de nos débats l'intervention de notre collègue Bruno Leroux peut pas passer sans réaction on est de part sans doute la faiblesse de ses arguments il en vient à l'insulte à la provocation s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le président parlez parlez de balles des hypocrites parlez d'hypocrites en s'adressant à ses collègues vous n'avez vraiment que l'insulte comme argument mon pauvre monsieur Leroux mon pauvre monsieur Leroux en être là tellement vous êtes faible sur le fond du sujet c'est la démonstration que vous avez faite et aujourd'hui nous n'avons pas de leçons à recevoir et monsieur le président je pense qu'il faudrait aussi rappeler la majorité à ses responsabilités et notamment le président de groupe ne peut pas se conduire comme il s'est conduit à l'instant à cette tribune c'est la raison pour laquelle monsieur le président je vous demande une suspension de séance alors je vais déjà donner la parole à monsieur Leroux pour un rappel au règlement monsieur le président je viens je suis obligé de reconnaître que monsieur Jacob a hissé ses arguments au meilleur de son niveau de jeu et qu'on lui avait peu connu une telle force dans ses arguments et dans la persuasion qu'il a mis à défendre son point de vue je voudrais l'en féliciter et lui montrer que je sais reconnaître les mérites d'un grand président de groupe quand il s'agit de le faire je le fais devant vous monsieur Jacob la façon dont vous venez une nouvelle fois d'intervenir montre bien la façon dont vous entendez conduire ces débats c'est à dire en vous permettant de juger une intervention dans un débat général alors que vous-même n'avez pour l'instant avancé aucun élément moi ce que je vous incite à faire c'est à prendre la parole et à écouter à ne pas être totalement interrompu par ceux pour qui le moindre est pris comme un procès d'intention tout simplement parce que j'ai peur que cela ne soit pas de notre part un procès d'intention que ce que nous disons aujourd'hui et que ce que vous véhiculez dans ce débat et oui j'assume la responsabilité de dire que vous ne reviendrez pas demain pas plus que comme vous n'avez annoncé revenir sur le pacte vous n'êtes revenu dessus et que c'est qui d'orfraisse ont des cris d'hypocrites je le redis ici et pour le reste si vous pensez que nous sommes aujourd'hui dans un procès d'intention vous n'avez pas forcément tort s'agissant d'un certain nombre d'expressions qui ont été les vôtres ces dernières semaines allez je vous propose une suspension de 5 minutes pour permettre aux esprits de se calmer et que nous puissions reprendre nos travaux dans de bonnes conditions la séance est suspendue la parole est à monsieur Philippe Gosselin merci monsieur le président je vois que la garde des Sceaux n'est pas encore revenue qu'il manque le rapporteur peut-être qu'on pourrait attendre un peu je ne suis pas sûr qu'il n'y a personne en fait non il y a le président de la commission il y a le président et une ministre mais le rapporteur n'est pas là les co-rapporteurs rapporteurs pour avis peut-être leur laisser un petit peu le temps de venir la commission est représentée la commission est représentée monsieur le président vous avez raison ah voilà le rapporteur tout va bien monsieur le président madame la ministre à défaut d'avoir mesdames les ministres monsieur le président de commission au lieu d'avoir madame par ailleurs et donc monsieur le rapporteur à défaut d'avoir madame la rapporteur nous voilà donc après de nombreuses semaines dans le vif du sujet on a bien vu il y a quelques minutes combien le sujet était vif avec les propos un peu outranciers à tout le moins de notre collègue Leroux le projet de loi que nous examinons pose d'importantes questions elle mérite moins de passion que celles qui ont été mises tout à l'heure dans les propos que je trouve encore une fois outranciers d'importantes questions sur la filiation le droit des enfants mais aussi sur le sens que l'on donne à l'égalité des droits et au rôle de l'Etat face au désir individuel c'est à ce titre et pour ces raisons d'importance que les députés de l'opposition portés par la volonté de très nombreux citoyens ont demandé qu'un large débat public hors de l'enceinte du Parlement soit ouvert sur le sujet avant de mettre en marche la procédure législative des états généraux de la famille auraient en effet permis d'aborder sans détour les évolutions qu'a connues dans les dernières décennies cette cellule de base fondamentale essentielle qu'est la famille augmentation des divorces multiplication des familles monoparentales familles recomposées par exemple les familles sont aujourd'hui diverses nul ne le conteste la société évolue et il n'y a aucune nostalgie d'une vision familiale du 19ème siècle parfois idéalisée il faut bien le reconnaître sauf à craindre les vérités qu'il pourrait faire émerger le débat est toujours profitable tout particulièrement sur les questions de société qui touchent dans leur vie quotidienne les citoyens qui nous ont élus pour les représenter et servir l'intérêt général mot parfois oublié de la nation et au-delà des désirs individuels de chacun il ne suffit pas de dire que le programme intégré l'article 31 ou je ne sais quelques propositions d'un candidat devenu président de la république et balayé le reste d'un revers demain non les français n'ont pas ratifié comme je l'ai entendu tout à l'heure cette proposition 31 comme un seul homme la majorité a refusé que des états généraux de la famille soient organisés sur le modèle de ceux qui avaient précédé la révision des lois de bioéthique elle prive les citoyens d'un débat national elle suscite un climat de défiance de regrettables divisions dans la société française alors même que la crise que traverse actuellement notre pays notre société appelle l'unité et l'union d'ailleurs je remarque que le président de la république lui-même ne s'est pas donné davantage de mal il a refusé refusé catégoriquement d'entendre de recevoir l'entente parlementaire qui regroupe excusez du peu 220 députés et sénateurs sans commentaire ça montre le mépris dans lequel on nous tient aujourd'hui à défaut d'état généraux les députés et sénateurs doivent donc se contenter entre guillemets mais c'est déjà essentiel vous allez me dire du débat parlementaire classique qui intervient sur tout projet de loi donnant le sentiment qu'il s'agit d'un débat technique et rien d'autre alors que même sur toutes ces questions de société vous le savez il y a un effet cliqué on ne revient jamais sur ce qui a été voté d'où l'intérêt d'insister ici en tout cas le plus souvent le débat parlementaire luminaire nous a-t-on dit a été extraordinaire à la hauteur des espérances et bien non je ne partage pas ce point de vue la commission spéciale que nous avions appelé de nos voeux a été refusée ici même alors qu'elle pouvait concerner l'ensemble des députés et l'ensemble des commissions refusées par la majorité les auditions ont été menées le plus souvent à charge et non à décharge beaucoup de personnes ont été entendues c'est vrai mais en apparence parce qu'en réalité le plus souvent tout allait dans le même sens et ce ne sont pas quelques petits rattrapages à la fin du processus bien insuffisants du reste qui permettront de rétablir l'équilibre souhaitable alors je ne peux que regretter la méthode qui a été suivie retenue par le gouvernement et par la majorité de cette assemblée sur une telle question de société mais au-delà de la forme il y a évidemment la question du fond qui est beaucoup plus importante l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe ne semble pas la réponse adéquate à des objectifs poursuivis qui apparaissent pourtant aujourd'hui légitimes sur la majorité des bandes de cette assemblée en effet le gouvernement a présenté ce projet de loi comme un remède aux difficultés quotidiennes rencontrées par les couples de même sexe et leurs familles et pour remédier aux discriminations que subissent les personnes homosexuelles ces objectifs font désormais l'objet d'un large consensus je le rappelle on n'est plus dans le débat du Pax de 1999 un consensus qui est celui d'une large partie de la représentation nationale mais c'est la réponse du gouvernement qui ne fait pas l'unanimité bien au contraire le gouvernement a cherché à cliver à radicaliser à rompre l'équilibre là où il pouvait apparaître possible et la gauche a un visage ce soir on l'a vu avec monsieur Leroux et je le regrette vraiment profondément le mariage n'est pas un simple contrat c'est une conception particulière une institution française républicaine qui s'organise de façon différente de celle que l'on rencontre dans d'autres pays de l'Union Européenne une institution disais-je liant un homme une femme et légitimement leur descendance éventuelle c'est une institution qui encadre autant les relations parents-enfants que les relations entre époux d'ailleurs il ouvre des droits aux parents qui survivent à sa rupture c'est-à-dire au divorce c'est pourquoi en soi il n'est pas conçu pour encadrer l'union de deux hommes ou de deux femmes qui par définition est infertile c'est parce que le mariage est une institution intimement liée à la filiation que le fait qu'il ne soit ouvert qu'aux couples hétérosexuels ne constitue pas une rupture d'égalité non en effet il y a rupture d'égalité lorsque des personnes se trouvant dans des situations identiques sont traitées de manière différente l'égalité n'est pas la similitude il apparaît donc important très important de préserver l'essence même du mariage dans le même temps on peut proposer et en toute légitimité aux couples de même sexe une amélioration juridique symbolique aussi de leur situation qui permettrait de répondre à leurs interrogations légitimes concernant le devenir du conjoint en cas de décès ou de séparation c'est l'intérêt du contrat d'union civile ou de l'alliance que nous proposons que je propose par voie d'amendement c'est une solution responsable qui à la fois préserve la spécificité du mariage avec ses dispositions filiatives qui concernent la très grande majorité des familles françaises et sécurise par ailleurs la situation des couples de même sexe mais évidemment c'était trop consensuel et le gouvernement à la majorité refuse d'en entendre parler je regrette vraiment ce dogmatisme parce qu'il est vraiment érigé au rang de principe sur le deuxième volet du projet de loi à savoir l'accès à l'adoption il faut rappeler que celui-ci consiste à donner des parents à un enfant et non un enfant à des parents cette apparente subtilité masque une différence de taille de grande taille en effet le législateur a le droit et le devoir de protéger les plus faibles il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'au sein de notre société le droit de l'enfant soit toujours respecté et défendu or en vertu d'un jeu de domino de domino juridiquement implacable juste après le mariage et l'adoption c'est bien l'accès à la PMA qui sera ouvert aux couples de femmes et en vertu de la non-discrimination des sexes la GPA pour les couples d'hommes certes vous allez me dire le texte actuel ne fait pas référence à la PMA mais le gouvernement vous le savez très bien cher collègue Romand le gouvernement prévoit de l'insérer dans un projet de loi d'ici à quelques semaines pas plus tard qu'au mois de mars et il ne s'agit pas d'un fantasme vous savez que la GPA est un sujet d'importance le ministère réfléchit actuellement les exemples du Danemark de la Suède sont éloquents que dire par ailleurs du rapport de la sénatrice socialiste Michèle André qui préconise la GPA en France fantasme lui aussi la PMA entraîne inéluctablement à terme la légalisation des mères porteuses il faut le rappeler ce serait là une dérive de la société le droit à l'enfant prendrait le pas sur le droit de l'enfant c'est aussi la logique de l'enfant à tout prix qu'on ne saurait accepter en tant qu'elle est la satisfaction d'un désir d'enfant qui ne peut être assouvi sans intervention de l'Etat en clair et pour résumer ce point mariage plus adoption égale PMA plus GPA non nous ne voulons pas d'un projet à la découpe nous ne voulons pas d'une vente par appartement l'Etat doit lever l'obstacle biologique qui existe aujourd'hui pour empêcher les couples homosexuels nous dit-on le législateur doit approuver tous les textes non je crois que le législateur ne doit pas créer de toute pièce une fiction juridique pour faire apparaître un enfant dans le foyer d'un couple homosexuel en niant la filiation en niant la biologie le législateur n'est pas un simple greffier de l'Etat de la société alors en conclusion Monsieur le Président mes chers collègues le débat d'aujourd'hui on le voit est tout sauf secondaire il est essentiel il est emblématique de toutes ces réformes de société vers lesquelles le gouvernement et la majorité veulent entraîner le pays elles forment je n'hésite pas à le dire une offensive ultra libérale individualiste voire libertaire comme on n'en a pas connu ces dernières décennies et peut-être même depuis mai 68 filiation droit de la famille politique familiale recherche sur l'embryon euthanasie et autres théories du genre si le débat actuel je conclue Monsieur le Président si le débat actuel ne concernait que le mariage il n'aurait sans doute pas cette force il n'y aurait pas eu cette force de centaines de milliers de personnes dans la rue le 13 janvier dernier en définitive et pour finir et plus largement à ceux qui sans cesse dénoncent le dumping économique et social qui accable notre pays et qui vante les mérites de notre mieux disant social je leur demande avec insistance de ne pas céder à une forme de dumping éthique qui consiste à aligner la législation sociétale de la France sur les pratiques européennes ou mondiales toujours les moins disantes c'est une quête sans fin où nous nous perdrons je vous remercie merci la parole est à monsieur Rocheblouane pour un rappel au règlement merci monsieur le président de donner la parole pour un rappel au règlement sur l'article 58 1 je voudrais tout d'abord au nom de l'UDI vous remercier de présider comme vous le faites depuis le début des débats qui sont difficiles sans doute à conduire mais je crois qu'on peut vous en remercier et vous en féliciter par contre je regrette que sur un sujet aussi important la garde des Sceaux qui est la première concernée la première concernée qui nous a parlé dans les commissions ne soit pas là ne soit pas là alors tout simplement je pense qu'avant que le ministre François Sauvadelle prenne la parole et bien je demande une suspension de 5 minutes le temps qu'elle est le temps le temps qu'elle puisse revenir je vous remercie monsieur le président il n'y a pas de délégation alors monsieur Roche-Bloigne je vous ai donné la parole alors que vous n'avez pas de délégation en ce qui concerne le gouvernement il est représenté il est représenté et je ne vois pas pourquoi on ferait une suspension de séance sur un thème comme celui-là donc je propose que l'on continue le débat et je vous donnerai quelques explications après la séance oui monsieur le président je pense malgré tout que sur un sujet aussi important même s'il y a madame la ministre certes que la garde des Sceaux devrait être là et il est vrai que mon collègue Jean-Christophe Romantin a effectivement lui la possibilité de demander la suspension de séance ce que je fais en son nom 5 minutes le temps qu'elle revienne monsieur Gosselin pour un rappel au règlement monsieur le président pour un rappel au règlement si vous contestez la possibilité pour notre collègue de demander la suspension de séance je la demande au nom du groupe UMP j'ai moi-même regretté tout à l'heure j'ai moi-même regretté tout à l'heure l'absence de la garde des Sceaux il me semble qu'elle est un ministre essentiel sans faire offense à la ministre de la famille qui est là bien évidemment mais je m'associe et effectivement pour laisser le temps à la ministre de revenir je demande monsieur le président une suspension de séance monsieur Gosselin je vous ferai remarquer que ce n'est pas à vous de la demander le président du groupe est là il n'y a que lui qui a cette procuration pour le faire le cas échéant je vous rappelle qu'en plus l'absence d'un ministre à partir du moment où le gouvernement est représenté n'est pas un motif de suspension de séance donc je donne la parole à monsieur François Sauvadet s'il vous plaît s'il vous plaît merci monsieur le président je veux simplement vous dire que j'espère que les explications sur l'absence de la garde des Sceaux se permettront d'éclairer la représentation nationale pour avoir été moi-même membre d'un gouvernement sur un sujet aussi essentiel que celui-là la présence effectivement dans un débat qui doit marquer la considération qu'on a pour chaque prise de position nécessite qu'en effet le gouvernement porte une égale attention à ceux qui représentent la nation et qui sont chacun aussi la porteur de la légitimité il y a un fait majoritaire mais j'y reviendrai en tout cas j'espère monsieur le président que vous nous fournirez tout à l'heure des explications puisque vous vous êtes engagé puisque vous vous engagez à les fournir je suis là dans mon rôle de parlementaire tout simplement et je souhaite que sur un débat enfin attendez je souhaite que sur un débat de cette importance je respecte la position je vous demande maintenant de laisser la parole à l'orateur je respecte la position la position de chacun mais je vous prie quand même d'entendre et de respecter la position que j'exprime comme membre de la représentation nationale monsieur le président madame la ministre donc mesdames et messieurs les présidents de commission et les rapporteurs mes chers collègues d'abord je voudrais vous dire que je trouve profondément regrettable et je le dis aux membres de la majorité que sur des sujets d'une telle importance sociétale vous ayez choisi une méthode de gouvernement qui s'apparente au passage en force pour imposer au pays pour imposer au pays une réforme qui fait débat légitimement vu son importance et pour laquelle je crois que le simple fait majoritaire qui a été argué par la présidente de la commission des affaires sociales ne suffit pas à justifier qu'il n'y aurait nécessité d'un véritable débat d'ailleurs j'observe qu'au fur et à mesure que le débat avance dans l'opinion et qu'il est éclairé par les prises de position autant il y a une appropriation de l'idée qu'il faut en effet permettre aux couples homosexuels de revivre librement leurs différences et d'être accompagnés pour trouver une réponse aux problématiques de vie qui ont été exprimées mais dans le même temps le fossé se creuse en même temps qu'il y a cette appréciation de cette nécessité avec l'adoption qui pose d'autres types de problèmes on voit qu'un différentiel se creuse donc je vous y rends particulièrement attentif je regrette d'autant plus cette méthode de gouvernement c'est un sujet qui touche à la vie des familles c'était rappelé d'ailleurs sur tous les bancs qui touche aussi à la vie d'hommes et de femmes qui veulent vivre sereinement leurs différences et vous avez fait le choix sur un tel sujet de fracturer le pays là où il fallait tout simplement rechercher les voies du vivre ensemble je le regrette également que sur ces sujets qui touchent à la vie cela relève aussi à des sujets de bioéthique et dans d'autres temps nous avions dans notre majorité précédente pris le temps de débat sur des sujets d'accompagnement de fin de vie sur des sujets de la vie de la bioéthique pour parvenir à une convergence qui certes n'est pas évidente mais qui aurait pu permettre de retrouver cette convergence si ce n'est un consensus et ce n'est pas faire honneur au Parlement je le dis à Bruno Leroux pour lequel j'ai beaucoup de respect ce n'est pas faire honneur au Parlement que de stigmatiser les arguments de l'opposition en brandissant le spectre de l'homophobie cette approche je vous l'ai dit monsieur le Président Leroux est particulièrement cette approche est particulièrement méprisante pour la conception que nous avons en partage de la représentation nationale la légitimité monsieur Leroux nous l'avons aussi j'ai été élu aussi en prenant des engagements clairs vis-à-vis de mes compatriotes comme chacun de ceux qui sont ici et cela mérite tout simplement le respect en tout cas évitons la caricature à laquelle vous êtes livré monsieur Leroux je n'apprécie pas non plus la tonalité mais j'aurais préféré le dire à madame la garde des Sceaux qu'elle a donné à son intervention c'est pas comme vous l'avez présenté la gauche une querelle entre les anciennes et les modernes c'est pas non plus une nouvelle conquête comme vous l'avez présenté sur des d'égalité des droits à laquelle nous sommes d'ailleurs tous attachés et dont vous tentez de vous faire les héros le débat que nous portons dans l'opposition l'attachement au mariage comme structure sociale le respect de droit de l'enfant que l'amour de deux êtres ne peut à lui seul forger ce débat que nous portons il est légitime il est légitime et nous le sommes tout autant je l'ai dit car nous avons été élus par le peuple pour le porter en ce sens je me réjouis je le dis aussi à mes collègues socialistes parce que monsieur Ordoise nous a rappelé les règles constitutionnelles je voulais en rappeler une autre c'est que vous savez même s'il y a des directions fixées par le gouvernement il n'y a pas de mandat impératif en droit et donc je souhaite en tout cas réaffirmer la chance que j'ai d'appartenir à un groupe l'UDI où la liberté de vote sur des sujets de conscience est absolument assurée et je cesse ce cas sur un certain nombre d'autres bancs votre texte votre texte fait débat pourquoi et le débat est aussi passionné parce qu'il touche à l'essence même de la vie en société je l'ai dit à la famille au droit à l'enfant mais aussi au droit et au devoir vis-à-vis de l'enfant je le dis simplement aux rapporteurs s'il s'agit simplement de liberté s'il s'agit comme vous l'avez dit de reconnaître cette liberté à vivre sa vie alors rejoignez-nous rejoignez-nous tout simplement sur la création d'une union civile qui permettrait de nous rassembler autour d'un projet qui répond aux attentes de tous car il apporterait à l'union de couple homosexuel la reconnaissance sociale attendue dans un cadre juridique plus protecteur que l'est le Pax aujourd'hui mais qui ne lirait pas le débat entre cette sécurisation et le débat sur l'adoption et pour finir sur ce débat du droit à l'enfant qui est sous-jacent je reviendrai d'un mot personne ne remet en cause la capacité d'un couple homosexuel à aimer un enfant mais je crois au besoin et au droit fondamental de tout être humain à bénéficier de la richesse de l'amour maternel de l'amour paternel qui sont nécessairement différents je voudrais si vous vous rendez très attentif au fait que tous les enfants que j'ai pu côtoyer y compris dans mes responsabilités de président du conseil général et des enfants fracturés tous les enfants réclament une histoire familiale celle qui trouve son origine dans la rencontre d'un homme et d'une femme et sont tous en quête pour ceux qui ont été privés de cette filiation de la recherche précisément de cette histoire qui est la leur cette conviction n'exclut pas je le dis de la prise en compte des réalités qui appellent une solution humaine celle de l'enfant vous l'avez dit d'ailleurs monsieur Leroux qui est confronté avec sa famille à une rupture de vie causée par la séparation ou de l'un décès de l'un de ceux qui a partagé sa vie a tissé des liens affectifs forts avec lui qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel mais là encore il y aurait une solution pour trouver une convergence et de nous rejoindre pour créer un véritable statut de beaux-parents qui permettrait de répondre à des situations difficiles sans dénaturer le socle de notre pathétique familiale on voit bien qu'il faut qu'on ait une conscience aiguë au moment de légiférer car derrière l'idée de mariage c'est pas simplement un symbole c'est un sujet qui est posé c'est la question de l'aide médicale à la procréation la gestation pour osouris mais aussi la question qui sera inévitablement conduite à être évoquée et que d'ailleurs quand vous appeliez l'opposition à plus de clarification moi aussi je vous demande monsieur Leroux de déclarer la représentation nationale sur vos intentions concernant la PMA parce que dès lors qu'elle sera inscrite je vois pas comment au nom de l'égalité on pourra refuser la gestation pour autrui à des couples homosexuels composés de deux hommes qui aspireront au nom de la loi que vous voulez faire voter au même droit et je dois vous dire j'aurais aimé j'ai bien entendu les leçons que vous avez données j'aurais aimé entendre des réactions du gouvernement de la majorité lorsque j'ai entendu monsieur Berger oser dire que l'allocation des bras dans une usine c'était la même chose que de louer demain son ventre c'est pas conforme à l'idée que je me fais de la vie et j'aurais aimé que vous dénonciez celui-là même qui est le héros du mariage pour tous pour des propos qui touchent à l'essentiel et qui m'ont personnellement révolté alors aujourd'hui voilà au PS j'attends des clarifications au-delà du mariage j'attends un engagement formel de votre part qu'on ne touchera pas à la PMA sans avoir la bioéthique le comité de bioéthique saisi qu'on ne partira pas vers un choix sur la GPA parce que sans quoi ce que je crains c'est qu'on se livre à une forme de judiciarisation où le recours au droit serait finalement forgé par une jurisprudence c'est pas notre responsabilité que de laisser demain forger le droit de l'égalité par une jurisprudence dont nous ne maîtriserions pas les contours c'est ça la responsabilité monsieur le président je conclue je voudrais vous dire que s'agissant du sujet de l'adoption autant je vous l'ai dit je suis vraiment très attentif à la situation des personnes comme vous l'avez décrit monsieur Romand de situations de vie qui sont extrêmement difficiles pour autant j'invite chacun à mesurer la responsabilité que nous aurons je suis président d'un conseil général nous côtoyons des enfants nous côtoyons nous côtoyons laissez monsieur sauvade conclure nous côtoyons nous côtoyons chaque jour mes chers collègues des enfants des enfants confiés à la république soit par voie juridique soit par voie administrative des enfants fracturés je me demande demain quand je croisais leur regard celui qu'ils porteront lorsqu'il s'agira de les confier à un couple composé de deux hommes et de deux femmes je voulais vous faire part de cette réflexion que je vis au quotidien je vous remercie merci monsieur la parole est à madame Véronique Massono allez allez monsieur Gued un peu de solidarité entre présidents du conseil général allez madame Massono seule à la parole maintenant monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues madame la rapporteure pour avis en montant à cette tribune je pense à toutes celles et tous ceux qui nous regardent le coeur et l'esprit partagé entre une grande espérance et une vraie angoisse leur espoir c'est de voir enfin établi l'égalité de toutes et tous devant le mariage qui est un contrat entre deux êtres qui s'aiment ont décidé d'unir leur destin et parfois d'accueillir des enfants pour fondir une famille leur angoisse c'est comment pourrait-on leur donner tort c'est de voir de nouveau leur vie jetée en pâture aux caricatures aux préjugés et aux railleries monsieur Guénot n'est plus là mais je voulais lui dire que moi aussi je pense aussi à des concitoyennes et des concitoyens anonymes qui se sont adressés à moi par courrier ou lors de rencontres inoubliables et qui m'ont parlé du texte que nous examinons aujourd'hui mais je ne pense pas seulement à celles et ceux qui ont recopié les lettres type qui ont saisi l'occasion de ce texte pour exiger de la République qu'elle obéisse à des lois supérieures à la loi comme je l'ai lu parfois je pense aussi à ces adolescents rejetés lorsqu'ils découvrent leur orientation sexuelle et qui attendent de nous un message et une garantie la garantie qu'ils pourront elles et eux contrairement à tant d'autres jusque là vivre dans une société qui reconnaîtra la plénitude de leurs droits je pense à ces couples qui comme tous les autres couples se battent pour assurer leur bonheur et le bonheur d'enfants qui sont là ils demandent le droit de se voir reconnus socialement ils attendent de voir reconnus par la loi la réalité qu'ils vivent au quotidien je pense à toutes celles et tous ceux qui se sont battus au cours des années d'abord pour la simple reconnaissance de leur identité ensuite pour l'égalité de leurs droits je pense aux militants mais aussi et surtout aux anonymes je pense à nos homologues parlementaires espagnols belges néerlandais argentins qui avant nous ont débattu de ce sujet ils n'ont pas conduit leur payé à la faillite morale ou à la décadence ils ont au contraire contribué à pacifier leur société je pense à mon collègue Noël Mamère qui en célébrant le premier mariage homosexuel en 2004 a fortement contribué à ouvrir le chemin mesdames et messieurs de la droite pas tous je le sais je le ressens vous nous demandez d'écouter les revendications des manifestants du 13 janvier mais de quelles revendications parlons-nous ? du droit d'un droit à conserver ou à conquérir ? non puisque personne ne verra par ce texte ces droits remis en cause alors on nous parle du droit de l'enfant mais en optant pour un slogan simpliste un papa une maman un enfant mesure-t-on la stigmatisation que cela représente pour les familles monoparentales pour les familles homoparentales refuser à ces derniers ce projet de loi c'est leur dire à nos yeux vous n'existez pas nous ne reconnaissons pas que les familles mariées nous ne reconnaissons pardon que les familles mariées composées d'un papa et une maman vouloir individuellement reproduire ce schéma est tout à fait légitime vous n'avez pas écouté là vouloir individuellement reproduire ce schéma est tout à fait légitime ni plus légitime ni moins légitime que la volonté de fonder une famille sans être mariée ni plus légitime ni moins légitime que la volonté de se marier lorsqu'on est homosexuel ni plus légitime ni moins légitime que de vouloir des enfants pour un couple homosexuel je sais à l'écoute de cette dernière phrase que vous allez brandir l'argument de la soi-disant sanctuarisation du droit de l'enfant mais à qui ai-je demandé son avis lorsque j'ai eu mon fils à qui vous-même qui êtes parent avez-vous demandé le raval lorsque vous avez décidé d'avoir vos enfants arrêtons l'hypocrisie derrière ce faux débat du droit à l'enfant c'est toujours la même question du choix d'avoir un enfant qui est posé avant-hier c'était le choix de laisser faire la nature ou de la contraception hier le choix de donner l'avis ou celui de l'IVG et demain le droit quand c'est possible de porter son propre enfant qui amènera les écologistes à défendre dès ce texte sans attendre la loi famille un amendement visant à ouvrir la PMA pour les couples de femmes oui ce texte défend bien le droit de l'enfant je le disais regardons notre société les familles homoparentales sont une réalité or à l'heure actuelle les enfants issus de ces familles se retrouvent bien souvent sans cadre juridique stable ce projet de loi pour but de leur assurer ce cadre juridique vous disiez tout à l'heure monsieur Mariton que chacun sur ses bancs a ses convictions nous nous affrontons c'est le propre de la vie politique mais nous tentons aussi de nous comprendre et je dois vous avouer en toute sincérité que cette opposition de certains à l'ouverture d'un droit qui n'en enlève aucun à personne m'interroge ou plutôt m'interroger parce que tout à l'heure au détour de votre discours et de celui de monsieur Guénaud une évidence est apparue vous confondez égale et identique il aura fallu des décennies à notre république pour reconnaître qu'un homme et une femme ne sont pas identiques mais doivent être égaux de la même manière un couple homosexuel n'est pas identique à un couple homosexuel mais en république il doit en être légal c'est de ça qu'il s'agit mes chers collègues d'égalité merci merci la parole est à madame Marie-Georges Buffet monsieur le président madame la ministre monsieur madame les rapporteurs monsieur le président de la commission chers collègues le projet de loi qui nous est soumis ce soir nous propose de franchir une étape très importante dans l'égalité d'accès pour toutes et toutes aux droits garantis par notre république examiner ce projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de Mentseth témoigne de notre capacité à nous saisir d'aspirations nouvelles dans la société et à leur donner légitimité par la loi ce projet de loi touche au choix personnel de chaque individu il donne aussi à voir d'une réalité sociale la société gagnera en humanité en le reconnaissant j'espère que notre rassemblée donnera à voir de sa volonté d'accompagner les avancées nécessaires à une société ouverte et donc apaisée elle a su le faire pour l'abolition de la peine de mort avec la loi de monsieur badinter comme pour les droits des femmes avec la loi de madame veille que nous dit ce projet de loi il nous dit que le mariage est un droit le droit à un projet de vie partagé entre deux êtres humains à un engagement basé sur l'amour et le respect de l'autre il nous dit qu'il n'est pas acceptable que des hommes et des femmes soient écartés de ce droit car ils vivent ce projet cet engagement entre personnes de Mentseth il a pour objectif de mettre fin à une discrimination une discrimination qui s'appuie sur un ordre la domination patriarcale et un code aujourd'hui dépassé un code réduisant le mariage à un modèle familial unique où l'amour et la sexualité sont liés à la procréation aujourd'hui les femmes disposent de leur corps et maîtrisent leur fécondité la liberté sexuelle est reconnue elle se conjugue avec l'exigence de la non-marchandisation du corps une exigence de non-marchandisation du corps qui est synonyme du refus de la gestation pour autrui une exigence de la non-marchandisation du corps qui appelle l'abolition de la prostitution chers collègues la famille se construit sous différents visages famille monoparentale famille recomposée couple homosexuel l'amour le projet de vie commun se sont libérés d'un modèle unique et c'est bien car en finissant avec l'hypocrisie bien des frustrations bien des souffrances sont levées en ouvrant le mariage aux personnes de même cesse ce projet de loi fait tout simplement rentrer la réalité dans le code civil et il faut vraiment avoir de très vieilles lunettes pour ne pas le voir j'ai parlé du droit au mariage pour les personnes du même sexe parlons de leur droit à fonder une famille le projet de loi ouvre le droit à l'adoption pour tous les couples et traite de la filiation contrairement à ce qui est parfois dit il ne s'agit pas d'un droit à l'enfant mais au contraire d'ouvrir les mêmes droits à tous les enfants quel que soit le foyer au sein duquel ils vivent les nombreuses études effectuées dans des pays où ces droits sont ouverts depuis de nombreuses années sur le vécu des enfants de couples de même sexe indique que ces enfants ne sont ni plus ni moins heureux ni plus et moins équilibrés que des enfants de couples hétérosexuels car ce qui importe le plus pour l'enfant c'est bien l'amour qui l'entoure la démarche éducative assurée comme la protection accordée par leurs parents et permettez-moi de penser que tout cela ne dépend pas de l'identité sexuelle de ses parents permettre l'adoption pour les couples homosexuels appelle que la France agisse au plan international contre l'homophobie d'état et pose ce problème et celui de l'adoption dans la signature des conventions bilatérales ce projet de loi est une avancée pour les droits des enfants il s'agit de lever toute instabilité pour leur avenir en leur permettant d'avoir des parents dont la responsabilité est reconnue à part entière car si ces enfants souffrent parfois du regard extérieur n'est-ce pas justement parce que la loi ne leur permet pas de vivre à égalité avec les autres enfants les enfants ont besoin d'avoir des parents de plein droit pour être des enfants de plein droit ce dont nous traitons ici en fait c'est notre capacité à vivre ensemble à gagner en humanité par la pleine égalité et la liberté de chaque individu c'est dans cet objectif que je défendrai plusieurs amendements concernant l'identité de genre le nom d'usage et la procréation médicalement assistée il ne s'agit pas ici de légiférer sur la PMA la loi après de grands débats dans la société comme dans notre assemblée l'a autorisé depuis plusieurs années ce que propose cet amendement est d'étendre le droit à la procréation médicalement assistée à d'autres femmes dans les conditions prévues par la loi certains s'interrogent au motif que cela conduirait à transformer une solution thérapeutique à la stérilité en ouverture d'un droit mes chers collègues nous sommes passés de l'avortement thérapeutique au droit des femmes à avorter et nous avons été nombreux à nous féliciter du remboursement à 100% de l'IVG décidé cette année je n'ignore pas que le gouvernement dit vouloir envoyer le débat sur la PMA à une future loi famille la dernière raison invoquée pour justifier ce report serait la nécessaire consultation du comité consultatif national d'éthique je regrette que cette consultation n'ait pas été effectuée au moment où nous commencions un débat de cette loi et où le groupe majoritaire portait cette proposition cet ajournement n'éteindra pas les flammes du débat le débat existe menons-le sereinement ouvrons-le sans attendre à partir du travail déjà effectué par les associations madame la ministre chers collègues il y a des rendez-vous à ne pas manquer votre projet de loi s'il s'ouvre à de nouvelles avancées peut permettre à des hommes des femmes et des enfants de vivre un plein bonheur permettons-leur la grande anthropologue Françoise Héritier disait il faut du temps pour passer du possible au pensable pensons vite et bien merci merci la parole est maintenant à madame Véronique Besse monsieur le président madame la ministre mes chers collègues le projet de loi dont nous débattons s'il était adopté bouleverserait totalement les fondements de notre société vous l'avez dit vous-même madame la ministre il s'agit d'une réforme de civilisation or ce bouleversement est-il souhaitable comme des millions de français je ne le crois pas d'abord parce qu'il aboutira à la dénaturation du mariage comme vous le savez parfaitement le mariage n'a jamais été une reconnaissance sociale d'un sentiment entre deux personnes aussi fort soit-il ce sentiment ne justifie pas lui seul le mariage le mariage ne saurait non plus se définir comme une simple niche fiscale on ne se marie pas pour bénéficier d'avantages fiscaux on se marie parce que l'on veut tout simplement se construire un avenir le mariage est bien plus qu'un contrat c'est une institution une institution multiséculaire reposant sur l'altérité homme-femme destinée à assurer continuité et stabilité à la société c'est sur cette famille naturelle que reposent toutes les sociétés du monde l'institution du mariage et la reconnaissance juridique de l'alliance entre un homme et une femme pour la pérennité de la société à laquelle ils appartiennent deuxième enjeu majeur ce projet ne prend pas en compte l'intérêt de l'enfant c'est sans doute le point le plus fondamental votre projet de loi est décalé il a été conçu par des adultes pour des adultes sans tenir compte des besoins de l'enfant il a été conçu par un gouvernement et une majorité parlementaire pour répondre aux revendications de lobbies ultra minoritaires dans lesquelles la grande majorité des couples homosexuels ne se retrouvent pas au final les otages de ce texte ce sont les enfants vous privilégiez le désir d'enfant au droit de l'enfant le privé par anticipation du bénéfice de l'altérité sexuelle de ses parents n'est conforme ni à sa nature ni à son intérêt cela revient à l'exposer volontairement des difficultés d'identification et de structuration de sa personnalité si le mariage civil prévoit la complémentarité homme-femme c'est essentiellement parce que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère comme les millions de français qui demandent un référendum ou qui sont opposés à ce projet de loi nous considérons que personne ne peut s'octroyer le droit de priver un enfant d'un père ou d'une mère c'est fondamental fondamental aussi pour sa filiation et ce sentiment d'appartenir à une continuité d'hommes et de femmes qui ont souhaité un environnement le plus stable possible pour leur enfant ce projet de loi de mariage pour tous est aussi une porte ouverte une porte ouverte à l'adoption par les couples homosexuels nous l'avons dit cela rendra plus difficile l'adoption à l'étranger pour des milliers de couples car l'autorisation d'adopter pour les couples homosexuels fermera la porte de l'adoption dans certains pays qui sont hostiles à ce type d'union une porte ouverte au nom du droit à l'enfant à la procréation médicalement assistée la PMA pour les couples de femmes vous la préparez pour mars c'est la prochaine étape une fois ce texte sur le mariage adopté plus rien ne s'opposera à la PMA au nom de l'égalité entre les adultes et du droit à l'enfant elle sera sans aucun doute autorisée pour les couples de femmes une porte ouverte enfin à la gestation pour autrui pour les couples d'hommes c'est une suite logique au nom de quoi va-t-on permettre aux couples de femmes d'avoir leurs propres enfants et pas aux couples d'hommes c'est d'ailleurs la revendication qu'a exprimé Pierre Berger dans des propos on ne peut plus choquants je cite nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits que ce soit la PMA la GPA ou l'adoption je suis pour toutes les libertés louer son ventre pour faire un enfant louer ses bras pour travailler à l'usine quelle différence fin de citation on le voit bien cette logique est sans fin nous n'en sommes pas là me répondrez-vous et bien si nous en sommes là après le mariage pour tous vous l'avez annoncé la procréation médicalement assistée sera la prochaine étape et nous n'en doutons pas la gestation pour autrui synonyme de marchandisation du corps humain sera la suivante enfin ce projet de loi est antidémocratique avec votre majorité vous imposez cette réforme de civilisation aux français vous transformez la société française en profondeur sans la consulter et en l'absence d'un vrai débat national vous refusez d'entendre les centaines de milliers de français qui ont manifesté le 13 janvier dernier vous refusez aussi d'entendre les 220 parlementaires qui demandent également ce référendum pour faire passer en capitimini par votre majorité ce projet contesté et contestable madame la ministre une question si cette réforme est si juste pourquoi ne laissez-vous pas les français s'exprimer non ce projet de loi n'est pas souhaitable pour nos enfants non ce projet de loi n'est pas souhaitable pour notre société dans cette période de crise que nous traversons les français ont besoin de repères et de stabilité cette réforme est une réforme d'apprentis sorciers dont les premières victimes seront les enfants merci la parole est à monsieur Bernard Romand monsieur le président monsieur monsieur le président madame la ministre monsieur le président de la commission monsieur le rapporteur madame le rapporteur pour avis à cette heure je n'ai pas très envie de reprendre des arguments qui ont été répétés avec talent d'ailleurs par les différents orateurs qui se sont exprimés à cette tribune il y a d'ailleurs des arguments à droite que je ne partage absolument pas mais qui sont quelques fois présentés avec quelques talents je veux bien le reconnaître cela dit vous ne pouvez pas m'empêcher de m'interroger sur ce que veut vraiment la droite et sur ce qu'elle pense réellement on va avoir deux semaines on va avoir deux semaines pour s'en rendre compte mais sur le fond sur le fond je sens un malaise je sens un malaise dans vos propres rangs chez vos militants parmi vous quelquefois un malaise qui s'exprime sur le regret qu'un tel ou un tel autre ait utilisé telle formule que ce que je dénonçais tout à l'heure chez un tel ou un tel autre que monsieur Leroux évoquait puisse être ressenti comme une attaque teintée d'homophobie dans le débat qui nous occupe nous ramenons à ce que nous avons connu il y a une quinzaine d'années je sens aussi j'entends des militants de l'UMP j'entends des collaborateurs du groupe UMP un peu plus jeune que la moyenne d'entre vous ou d'entre nous qui je ne suis pas donneur de leçons j'essaye d'analyser monsieur Mariton j'analyse par exemple les sondages alors les sondages disent des choses différentes entre 50 55 60 63% pour le dernier qui serait pour le mariage mais ils disent mais ils disent toute une chose identique une chose identique c'est que les jeunes dans notre pays les jeunes de moins de 30 ans sont massivement au-delà de 70% quelquefois à 80% pour le test que nous présentons aujourd'hui et je suis désolé de vous dire que quelle que soit votre position il y a des jeunes de moins de 30 ans 40 45 50% de la population qui ont voté Nicolas Sarkozy aux dernières élections présidentielles et que votre malaise il est sans doute là parce que c'est difficile de s'opposer à un texte de progrès un texte qui correspond au mouvement de la société qui est soutenu par la jeunesse de notre pays et d'assumer sa couleur politique et ce malaise ce malaise il se traduit il se traduit par les arguments que vous utilisez parce que finalement vous avez commencé par le débat sur le débat ça a évité de parler du fond ensuite vous avez avancé sur le débat sur le référendum nécessaire en sachant parfaitement que ce référendum était impossible et qu'il ne serait pas la réalité et puis maintenant vous inventez des débats qui sont des débats fantasmagoriques sur la GPA il n'y a pas un député dans cette assemblée qui dit un jour qu'il était pour la GPA alors vous trouvez des citations à l'extérieur mais il n'y en a pas un seul qui l'ait dit et quand et quand vous évoquez et quand vous évoquez et quand vous évoquez les amendements allez allez je à votre place à votre place je ne les évoquerai pas avant de les avoir tous lus avant de les avoir tous regardés car moi j'ai du mal à comprendre et je ne donne de leçons à personne mais j'ai du mal à comprendre que comme signataire du même amendement il y ait les élus du Front National et quelques élus UMP et qu'il n'y ait pas les autres parce que vous pouvez nous dire vous pouvez continuer à nous dire qu'il n'y a aucun Roland d'homophobie dans votre position vous pouvez continuer à nous dire que vous êtes tous d'accord et applaudir plus ou moins mollement quelques expressions qu'on entend ici à cette tribune mais lorsque vous serez confrontés aux amendements demain et que vous devrez tous ensemble voter est-ce que vous votez et tous par exemple l'amendement qui consiste à déporter des mariages homosexuels d'une commune à une autre parce qu'un maire ne souhaite pas marier dans sa commune vous le ferez vous voterez cet amendement qui est signé par des élus de l'UMP est-ce que allez 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 est-ce que vous voterez les amendements qui sont co-signés par les élus du Front National et quelques élus UMP et pas les autres moi j'attends que vous nous donniez les explications par rapport au vote que vous émettrez sur ces amendements et si je veux si je veux terminer puisque je n'ai que quelques minutes je veux dire qu'il y a quand même qu'il y a quand même un véritable aveuglement à ne pas voir l'évolution de la société car là encore quand vous regardez les amendements la référence la référence constante à notre histoire au modèle originel du mariage qui serait resté le même depuis le code napoléonien depuis 1804 vous fait quand même largement oublier mais cela a été rappelé par le ministre et par les rapporteurs ça a été rappelé aussi par un certain nombre d'intervenants ce que le mariage était dans le code napoléonien est-ce que est-ce que je peux vous rappeler que dans le code napoléon il y a un article l'article 1124 qui précise que les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs les femmes mariées les criminels et les débiles mentaux et que si ce code napoléonien si ce mariage n'avait pas subi une multitude d'évolutions depuis 1804 et bien nous n'en serions pas la société où nous sommes aujourd'hui et ce que nous proposons tout simplement c'est une évolution supplémentaire de cette conception du mariage mais là les œillères vous empêchent de voir l'avenir et les œillères vous empêchent de voir que la gauche n'a pas le visage de Bruno Leroux comme le disait monsieur Gosselin tout à l'heure mais la gauche a le visage de la République aujourd'hui et la République c'est la liberté l'égalité et la fraternité merci pour un rappel au règlement monsieur Darmanin allez écoutez le rappel au règlement qui se fonde sur quel article 58 1 monsieur le président le déroulement de nos débats j'apprécie particulièrement de façon personnelle mon collègue Romand je partage une fierté régionale même si mon jacobinisme en prend un coup en tout cas une promiscuité locale mais on vous a connu plus talentueux monsieur Romand sur vos arguments notamment sur l'argument de la jeunesse il se trouve que parler des jeunes de moins de 30 ans qui ont voté Nicolas Sarkozy j'ai moins de 30 ans j'ai voté Nicolas Sarkozy je m'oppose en mariage à l'adoption homosexuelle prenez des arguments plus de fond monsieur Romand cela avancera bon c'était c'était éloigné du déroulement de la séance mais comme c'était la dernière intervention je l'ai acceptée prochaine séance demain à 15h question au gouvernement suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée aujourd'hui